Musique 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 Alors ? Pas ! Mais qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'il se passe ? J'épose ! J'épose ! Il donne 20 cents ! Il a téléphoné ? Il saigne d'où ? Je ne sais pas exactement, je l'étoile ! Oh mon Dieu, mon Dieu, mais qu'est-ce qu'on peut faire ? Il y en a partout ! Cette idée que les gens ont de vouloir peindre leur chambre en blanc... C'est plus gai ! Bah oui, qu'il leur arrive un coup dur de ce que ça donne ! On peut tout de même pas t'appeler sa chambre en rouge en prévision des 20 cents ! S'il n'a pas appelé dans deux minutes, demande au pétale ! Il faut absolument que je fume ! T'inquiète ! Tous les prétextes sont bons avec toi pour te remettre à fumer ! Et ça peut te prendre en main ! Tu veux ? Mais pourquoi nous ? Pourquoi est-ce qu'il nous arrive toujours tout à nous ? Enfin, il n'y a pas que nous sur Terre, quand même ! Ah ! Le téléphone, il partait ! Oh mon Dieu ! Allô ? Oh, professeur Mourmelon ! Oh professeur, je suis heureuse de vous entendre ! Oui, oui, votre service m'a dit que vous étiez à l'opéra, oui ! Monsieur le médecin ! Professeur, jamais je n'aurais osé vous déranger s'il ne s'était pas agi d'une urgence, bien sûr ! Monsieur le médecin ! Je suis Christine Bussière, professeur ! Mon mari, Martin et moi-même sommes de vieux amis de Michel Salange, professeur ! Monsieur le médecin ! Non, c'est le plombier ! Il est professeur de plomberie, là ! Eh ben, il est plombier ! Professeur, j'ai bien peur qu'il me soit arrivé une catastrophe ! Je voulais prévenir mon médecin de famille, mais mon mari a pensé qu'il valait mieux faire appel au bensin de Michel, donc j'ai... Oui... Oui, alors voilà, nous arrivions chez Michel il y a 7, 8 minutes, comme ça... Enfin, disons 10 pour faire un contrôle, lorsque tout à coup, en descendant de la voiture, nous entendons un épouvantable bruit ! Non ! Quoi ? Ne lui dis rien ! Comment ? Ne lui raconte pas ! Fais ce que je te dis ! Michel ! Non, non, je te dirai, ne lui parle pas de coups de feu ! Oh, écoute, ils sont allés le déranger exprès ! Ils l'ont fait sortir de l'opéra, il faut peut-être que je lui dise un petit quelque chose, non ? Dis-lui, euh... Dis-lui, euh... Dis-lui qu'il a manqué une marche, en descendant l'escalier, et qu'il s'est assommé, mais dis-lui que maintenant tout va bien ! Et pour le sang ? Dieu merci de la balle ! Il lui a traversé le lobe de l'oreille ! Alors, alors ça c'est beaucoup, c'est normal, mais c'est pas la peine d'entrer dans les détails ! Oui, mais j'étais en train de lui dire que nous avons entendu un épouvantable bruit ! Non ! Alors quoi ? Qu'est-ce que nous avons entendu, à ton avis ? Nous avons entendu... D'accord ! Allô, professeur, excusez-moi, mon mari me donne des précisions ! Nous avons entendu... Nous avons entendu un épouvantable bruit... Sourd ! Oh, bah dis-donc, t'es pas à cheval sur la présemblance, toi ! Quel bruit sourd ! Quand il a manqué la marche ! Oui, alors l'épouvantable bruit sourd, tu le fends toi-même ! Moi je veux pas passer pour une débile aux yeux de ce tout-bibre ! Oh, débile que c'est moi ! Allô, professeur, non, excusez-moi, je parlais à mon mari, alors voilà ! Renseignement pris, c'est lui qui a entendu cet épouvantable bruit sourd ! Donc, nous avons entendu cet épouvantable bruit sourd ! Et d'après lui, Michel aurait manqué une marche en montant les escaliers ! En descendant ! En descendant l'escalier ! Non, en descendant l'escalier, me confirme mon mari, mais maintenant il va bien ! Il l'appellera demain matin ! Il l'appellera demain matin ! Non, lui, à vous ! Ah, lui, à vous ! Amitié, stop ! Remercie-le ! Lui, il est vraiment désolé de l'avoir dérangé ! Oui, mon mari est vraiment désolé de vous avoir dérangé, professeur ! Bon, allez, au revoir, merci ! Où vas-tu ? À lui ! À lui, c'est à lui que tu dis ça ! Ah, oui, oui, oui ! Bon, allez, au revoir et merci ! Comment ? Une seconde, professeur, je transmets ! Est-ce qu'il a des vertiges ? Non, pas de vertiges ! Non, pas de vertiges ! Ah, est-ce qu'il peut bouger ses membres ? Eh bien, je demande ! Oui, oui, il peut tous les bouger ! Accroche-t-e ! Mais dis donc ! Ils sont allés déranger à l'Opéra en pleine représentation de la Tosca avec Favarotti, tu imagines ? Oui, oui, professeur, il peut bouger tous ses membres ! Ah, est-ce qu'il a des difficultés d'élocution ? Mais non, mais non, mais tu as des questions ! Papa, pas de temps ! Non, non, professeur, il n'a pas de difficultés d'élocution, il... des bourdonnements d'oreilles ! Il dormit, il ne va pas te tenir la jambe toute la nuit, ce mec ! Non, il n'a rien ! Écoutez, oui, figurez-vous, de léger bourdonnement d'oreilles, paraît-il ! Non, je t'y dis ! Papa, il a dit quelque chose, quand même ! On n'est pas dérangé pour rien ! Ah, les bonnes femmes avec leur téléphone ! Ah, une compresse chaude ! Il faut lui mettre une compresse chaude ! Oui, d'accord, d'accord, on va remercier ! Euh, sa femme ? Oui, oui, bien sûr, sa femme est ici ! Il ne lui dit pas qu'elle est là ! Il va vouloir lui parler ! Oh, écoutez, c'est une erreur ! Je viens de regarder dans toutes les pièces et elle n'est pas là ! Elle vient juste de sortir ! Elle vient juste de sortir ! Pour acheter du jambon ! Pour acheter du jambon ! Il ne s'en va pas, non ? Ah, oui, oui ! Je lui ai dit d'appeler votre numéro privé ! Très bien, donnez-le-moi ! Non, mais nous l'avons, il l'a, dans un carnet, là-haut ! Ah, 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 que je suis bête ! Je l'ai là, sous les yeux, dans son carnet, là-haut ! Oui ! Oui, merci d'avoir appelé, professeur, et puis tâchez de passer une bonne soirée, malgré tout, hein ! Professeur, excusez-moi, mais alors, entre nous, moi, j'adore Pavarotti ! Non, je suis inconscient, madame ! Oh, il l'envoie, ce soir, il est bien, il est... Oh, non ! Il attaquait son premier air quand vous êtes sortis ! Oh non, professeur, je suis vraiment navrée, mais vous savez, il va peut-être lever... Pourquoi tu... Allez, je vous laisse en voir, professeur, merci ! Tu ne me refais plus jamais ça, hein ! Tu ne me souffles plus ! Je ne suis pas une gamine et je sais ce que j'ai à dire ! Tu n'en réponds plus à personne ! Je vais faire écrever, tiens ! Alors, pourquoi m'as-tu demandé de répondre la première fois ? Parce que je trouvais que la balle devait traverser la tête ! Pas le lobe de l'oreille ! Prépare-moi une double botte, je l'ai assis sous la douche, il est complètement dans les vagues ! Je me demande pourquoi, nous arrivons toujours les premiers partout ! Oh, merci ! Ce besoin, cette manie chez toi d'arriver le premier, qu'est-ce que c'est ? Une revanche sur la vie ! Oh, 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 oh ! Oh ! Jamais, nous ne sommes arrivés en retard nulle part ! Mais c'est quand même insensé, ça ! Au moins ça ne nous sera pas tombés dessus, tiens ! Oh merde, merde, merde ! Qui est-ce ? Qui est-ce ? Je jette un petit coup d'œil sur ma boule de cristal et je te donne la réponse ! Attends, attends ! Quoi ? Attends, attends ! Laisse-moi réfléchir ! Oh, prends ton temps ! Ça doit être Markov et sa femme, ou quelqu'un d'autre ! Écoute, jusque-là, ta réflexion paraît correcte ! Par contre, c'est une solution ! Faut ouvrir ! Eh bien, toi tu joues, mon chéri ! Ah, ah, ah ! La solidarité, toi ! Bon, allez, ça, il y a des problèmes ! Je cesse, Michel, je le remets au lit avec la barre de choc à l'oreille ! Toi, tu vas ouvrir, s'il te plaît ! Tu ne parles de rien ! Tu ne prends aucune initiative ! Tu gagnes du temps ! C'est tout ce qu'on te demande ! C'est ça ! Alors, voilà un couple dont les copains viennent fêter le dixième anniversaire de mariage, dont la femme a disparu, dont le mari baigne là-haut dans son sang ! Et alors moi, je suis supposée leur faire la conversation quand ils arrivent ! Dites un thème à proposer ! Non, je vais te parler comme une grande personne ! Crois-tu qu'il soit vraiment nécessaire à huit jours de congrès ? Alors que Michel est dans le réanimator, non seulement nos adversaires politiques, mais aussi du genou du parti qui veulent le débarquer, de faire savoir que dans un moment de déprime, il s'est tiré une balle ! Je te le demande, est-ce un plus ? Mais il s'est raté ! Non, mais je vais te dire, il aurait mieux valu qu'il ne s'en rate pas ! Il était automatiquement réélu président, à titre postume, et moi, sans la ministre en clair, j'étais automatiquement bombardé ! Secrétaire général, en sa mémoire, il ne pouvait pas faire moi ! Ah oui, mais il s'est raté, il s'est raté ! Que veux-tu ? On n'y peut rien ! Dieu soit loué ! Evidemment, Dieu soit loué, ce n'est que le lobe ! Dieu soit loué, mais c'est pire ! Il va être la risée du monde politique ! Tu imagines le canard ! Tu imagines le bébé de chaud ! Je frémis en pensant aux plaisanteries sordides ! Michel Salange, t'as plus l'oreille de la Nation ! Non, je t'en prie, hein ! Tu peux bien parler pour ne rien lire pendant 5 minutes ? Non ! Tu le fais des heures au téléphone ! Le temps que je sauve le coup, mon Dieu ! Oh non ! En fait, on la donne, toi, rien n'est prêt ! La nourriture est sortie, mais pas préparée ! Alors, où sont les aperitifs ? Les amuse-gueules ? Le champagne ? Les canapés de foie gras ? Où le personnel disparu ? Et Marceline, mystère ! Non, les dives, Martin, je suis supposée faire quoi, moi ? En attendant que tu trouves la solution miracle ! Attaquer d'emblée un trivial poursuite ? Allez, les petits gars, on se dépêche, on perd pas de temps ! Alors, qui a gagné le Paris-Roubaix en 34 ? Non ! Non, tu ne peux pas les faire attendre plus longtemps, ça va paraître encore plus bizarre ! Peut-être qu'ils se lasseront et qu'ils finiront par rentrer chez eux, tu sais ! Ta logique m'épuise par moments, allez, 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 un peu de corps, allez ! Bois-moi un vodka cul-sec ! Mais pourquoi ta vodka cul-sec me ferait moins de mal que deux bouffées de cigarettes ? Explication ! Parce qu'ils savent que tu as arrêté ! S'ils te voient fumer, ils feront tout de suite quelque chose de louche ! Oui, tandis que s'ils me voient bourré en début de soirée, ils trouvent ça ! On n'est pas bourré avec un beurre de vodka ! On est malade, tout au plus ! Oh ! Oh, tout de même ! Vous n'entendez pas, je sais que ça nous fait cinq minutes ! Rien entendu ! Mais ça va, oui ? Oh, merveilleux ! Guerre du Ré, super ! Où est Alain ? Il arrive, nous avons eu un accident ! Oh mon Dieu ! Oh, la BMW est toute neuve ! Non ! Elle a deux jours ! Les portières droites, complètement enfoncées ! C'est pas vrai ! Et ne le raconte pas, Michel et Marceline, ça leur gâcherait leur soirée ! Oh ben oui ! Ah ! Tu es blessée ! Oh ! Oh non, j'étais en train de me repoudrer, alors sous le choc ! Le poudrier s'est refermé sur ma lèvre ! Oh, mon voisin ! Complètement pour souffler ! Il faut dire allouer Armstrong, maintenant ! Oh mon Dieu ! Et Alain ? Alain, il s'est fait le coup du lapin ! La ceinture s'est enroulée autour de son cou ! Est-ce que je peux faire quelque chose ? Oh, tu ne leur dis rien, hein ! Oh, je ne peux pas assombrir leur dix ans de mariage ! Déjà, je ne pensais pas qu'ils tiendraient le coup dix ans ! Mais alors ça, personne ne le pensait, hein ! Ha 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 ! Tu te souviens leur mariage ? Happy birthday ! Happy birthday to you ! Elle t'a dit, elle t'a raconté ? Elle t'a raconté ? Un con ? Un con ? T'as débouché de rue à 200 à l'heure ? Comme ça, tu te rends compte ? Maintenant, ma voiture a ses quatre portes du même côté, c'est agréable ! On dirait un tandem ! C'est vraiment... Oh, ma pauvre chérie ! Oh, mon pauvre cou ! Est-ce que tu veux voir quelque chose ? Moi, je pars à rien avaler ! Mais c'est pas le bloc ! Mais c'est pas le bloc ! Rien n'est plus dans l'axe ! Tu vois bien ! Et t'as vu leur cadeau ? Ha 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 ! Cristallerie de Baccarat ! Douce flûte à champagne ! J'ai l'impression de leur offrir des maracas ! C'est agréable ! On ne peut pas leur donner dans cet état-là ! Ils restent encore de culpabilisés ! On ne peut pas arriver à ma vie non plus, chérie ! C'est un raisonnable ! Surtout dans l'état actuel de nos relations ! Qu'est-ce qu'elles ont vos relations ? Qu'est-ce qu'elles ont ? Bah, elles sont dans leur état actuel ! Non, mais tu sais, ça se retourne très bien maintenant ! Oui, oui, oui ! Ah bah, je sais bien ! Oui, je vais leur dire ! Euh... je vous demande pardon, mais vous avez votre cadeau dans huit jours, il faut reconnaître les morceaux ! Ils vont sûrement comprendre ! Oh, quand je pense ! Mais j'aurais pu perdre un bout de ma langue ! J'aurais eu la fin des cours de psychologie ! Mais je veux dire ! Il va parler en voiture ! C'est bien fait pour toi ! Il t'arrivera un vrai coup dur en ce jour ! Et tout le temps à pavasser ! Qu'est-ce que je veux que je te dise ? On parle pas en voiture ! Qu'est-ce que je veux que je te dise ? Oh là là ! Quand je pense, mon Dieu ! Une BM toute neuve, reluisante, polie, fourbie, par des femmes allemandes à Munich ! Oh là là ! Oh, je m'en remettrai pas ! Oh là là, mon Dieu ! Quand je pense... Quand... Allô, madame ? Allô, madame... Bonjour madame ! Est-ce que je pourrais... C'est Alain Margol, il faudra parler... Je pourrais parler au professeur Mourmelon, s'il vous plaît ? Au professeur Mourmelon ? Oui ! Dites-moi, à la suite d'un accident, je souffre d'une... D'une... Quoi ? Ah bah, il faut le dire ! Bah oui, mais c'est pas la peine de me laisser m'embarquer ! Alors... Et vous savez pas où je peux le joindre, cet homme-là ? Absolument, je fume ! Oui ! Vous pourriez, vous pourriez... Oh, ce serait bien ! Franchement, là, j'insiste un peu, parce que j'ai l'impression que ma lésion s'aggrave de minute en minute ! Vraiment ! Vraiment ! Je suis au 43-40-là ! Voilà, merci infiniment ! Au revoir ! Ah ! Et alors, ce qui est terrible, c'est que je ne peux pratiquement regarder qu'en l'air ! T'as vu le... T'as vu le... Le truc... J'espère que les invités seront grands, parce que... Je peux plus baisser la tête ! Je suis obligé de me courber complètement ! Allez, moi ! Je vais mettre quelque chose sous la dent ! Ah oui ! Elle est épatante ! On peut crever à côté d'elle, faut qu'elle bouffe ! Elle s'en fout ! Après un choc comme ça, on doit passer l'estomac vide ! Non ! Ah non ! Non ! C'est pas bon ! Faut vite se bourrer la cantine, parce que c'est pas bon ! Leur cuisinière n'est pas là ! Maïlaï ? J'ai entendu dire qu'elle était de congé ! Maïlaï ? Un jour de réception ! Mais oui, figure-toi ! Sa mère est tombée gravement malade, alors elle est partie précipitamment pour le Japon ! Au Japon ? Maïlaï est chinoise, non ? Ah oui ! Je sais bien qu'elle est chinoise ! Mais sa mère était en vacances au Japon ! Ah oui ! Il y a des coïncidences comme ça ! Et Yves-Martin, où est-il ? Il est dans la salle de bain ! Ah ! Très bien ! Et leur petit couple ? Ils finissent de s'habiller ! Parce qu'ils sont pas prêts ? Non ! Ah ça c'est merveilleux ! Ça c'est extraordinaire ! Alors nous, nous avons pris le temps de nous faire emboutir, et nous sommes à l'heure ! Ils pourraient faire un effort ces gens-là quand même ! Non ! T'as beau ma lèvre ? Quoi ? Elle est complètement enflée ! Mais elle est très bien ta lèvre ! Elle est très bien ? Oui ! Vous voulez peut-être me faire gonfler l'autre ? Elle aurait pu jouer de la trompelle ! Eh ben c'est ça ! Eh ben c'est ça ! Va te faire gonfler, chérie ! Dis-moi, tu me réponds ! Tu me réponds une détecte à boîte qui traîne, ou un bout de pistole déjà entamé, n'importe quoi ! Moi j'ai pas eu le temps de déjeuner ! J'ai eu les journalistes autres russes toute la journée ! Les journalistes, pourquoi ? Forcément ! Avec tous ces bruits qui courent, avec du bon vrai ! Les bruits, on les laisse courir ! C'est pas la peine de... Bon ben ça va ! Tu n'irais pas me chercher un petit drink ? Tu serais gentille ! Avec un petit quelque chose à grignoter ! En quoi non ? Tu pourrais être serviable une fois de temps en temps ! Mon vieux, tu vas me perdre un jour, toi ! Toi, tu vas me perdre ! Je sens déjà ma tête qui est 100 kilos, c'est pas bon truc ! Où vas-tu ? Non, parce qu'il faut dire que j'ai pas eu le loisir d'y aller non plus ! Tu sais, en ce moment, en ce moment, le temps de faire ses besoins on perd le fil des événements ! Tu as des toilettes ici ? Mais je croyais qu'Yves Martin y était ! Mais non, pas du tout ! Il est là-haut dans celle de la chambre d'amis ! Mais pourquoi est-ce qu'il a pas été dans celle-là ? Ah bah j'en sais rien, moi je ne sais pas ! Il m'a dit « Je me sens mal ! » Et il a grimpé des escaliers comme ça ! Il prétend que les toilettes du dessus sont plus accueillantes ! Ben oui, mais enfin, quand on se sent vraiment mal, on va au plus près ! On va comprendre ce qui se passe dans la tête de quelqu'un qui se sent mal ! Il n'est plus lui-même, enfin ! Oui, bien sûr ! Mais il a une logique qui m'échappe quand même ! Non, non, non ! Psychologiquement, ça s'explique ! Ah bon ? Il y a un désir de monter, de s'affirmer ! Ah oui ! Ah bon, il s'affirmerait mieux dans les toilettes du premier ! C'est possible ! C'est tout à fait possible ! Vas-y ! Profite de ce qu'elles sont libres ! Ça ne durera peut-être pas longtemps ! Oui, bien sûr ! Non, à l'époque que nous vivons, c'est sûr ! Non, non, non ! J'y vais ! J'y vais ! J'y vais, mais tu ne m'empêcheras pas de trouver ça troublant ! Pardonne-moi, c'est quand même troublant ! Ah si, le professeur Mormont le rappelle ! Vous le faites patienter, vous êtes gentil, hein ! En principe ! Je dis bien en principe, parce que tout ça, c'est tellement aléatoire ! Je ne devrais pas en avoir pour longtemps ! En principe ! Il se passe quelque chose, non ? Ah bon, où ça ? Ici ! Ah non, je ne crois pas ! Pourquoi dis-tu ça ? Mais tu me sembles bizarre ! Ah bon ? Tes mains sont glacées ! Oh mais ça, c'est le drac ! Ah, c'est l'émotion ! Ce dixième anniversaire de mariage, hein ! C'est tellement inattendu ! Est-ce que ça va bien se passer, c'est ça ? Allez, ne me raconte pas d'histoire, il y a autre chose ! Ah non, je t'assure Claire, tu te fais des idées, hein ! On vous a dit quelque chose sur Alain au sujet de Michel ! Ah non, pourquoi ? Non ! Ben, vous savez bien qu'Alain sera toujours du côté de Michel ! Oh, mais essaye ! Claire ! Mais que tu es belle ! Mais tu rayonnes ! Écoute, c'est exactement ce que j'étais en train de lui dire ! Mais tout le monde est heureux ce soir, alors c'est normal ! C'est normal ! Oui, oui ! Eh, tu as vu son ensemble, chérie ! Oui ! Dis-moi, c'est pas celui que tu portais au galat des handicapés manteaux de la haute couture ? Oh non, je l'avais pour le bal, on profite de la recherche sur la fièvre apeteuse ! C'est ça ! Oh, Yves-Martin ! Nous sommes tellement contents de vous voir, Alain et moi ! Et nous deux ! Et nous deux ! Christine et moi ! Et eux, Michel et Marceline ! Vous savez quelle amitié Alain leur porte ! Sans parler de moi, bien sûr ! Et où est-il Alain ? Aux toilettes ! Déjà ! Et où sont-ils ? Ils n'ont pas fini de s'habiller ! Sinon, pourquoi veux-tu qu'ils ne descendent pas ? C'est ça ! Alors, cette BMW, vous l'avez ? Oui, oui, nous sommes venus avec ! Super ! Super ! C'est une voiture, hein ! Il y a de la tôle ! Oui, c'est ce qui m'a semblé ! Tu vas bien ? Oh, je ne sais pas, c'est Alain qui conduisait ! Bon, tu vas finir avec la salle de bain, Martin ! Marceline ! Ah, ça marche bien les toilettes ici ! Il y en a d'autres dans la chambre de bain derrière la cuisine ! Oui, avec les odeurs de puissant, j'adore ça ! Moi, j'ai quand même essayé de trouver une petite bricole à grignoter pour Alain ! Voilà ! Allez, monte ! Vite ! Mais ne traîne pas ! J'y vais ! Tu devais l'idée de quelque chose ? Je tiens ! Ce sera possible ! Tu es incapable de tirer ta langue ! Je me la suis mordu jusqu'au sang pour la retenir ! Mais alors, les nerfs, bonjour ! Et dis-moi, ils t'ont posé des questions ? Il se doute de quelque chose, qu'il n'est pas diplômé de psychologie pour rien ! Oui, naturellement, toi, pour dissimuler tes nerfs, tu es la reine ! Les mains qui tremblent, l'orgard fuyant, les feuilles morts se ramassent à la pelle ! Disons-leur la vérité, je tiendrai pas le coup ! Non ! Non, s'ils flèrent à moins de choses, Alain sera l'île ce soir même, Alain a tendance à l'essier, je le connais, il attend que ça, il ouvre les parapluies dans tous les coins, puis on sait pas encore ce qu'il s'est passé, Michel est complètement KO ! Tu fais bien aller le voir, et on ne comprend pas un mot de ce qu'il marmonne ! Mais qu'est-ce que ça changerait ? Il pleure ! Comme un enfant, j'arrive pas à le calmer ! Il a besoin d'une femme, c'est évident ! Allez, vas-y ! Pourquoi est-ce que tu es directe, toi ? Pour quoi faire ? Ça, pour quoi faire ? Pour pleurer avec lui ! J'arrive pas à consoler, c'est pas un truc d'homme, ça ! Tu peux bien laisser pleurer sur ton épaule une minute ou deux ! Dis-je te signer qu'elle est nue ? Quoi ? Sur mon épaule ! Tu penses qu'elle a la tête à ça ? Il saigne toujours ? Parce que vraiment, genre, rare de ça ! Salut Alain ! Salut Mignot ! Ça va ? Ça va, c'est un peu de déviationnisme, mais enfin ça va ! Oui ? Qu'est-ce qu'il se passe ? On t'a pas dit pour la BM ? Ça me la gueule, hein ! Je comprends ! Mais excuse-moi... Où vas-tu ? Aux toilettes ! Parce qu'il n'y a plus en sorte ! Tu as ri, hein ! Tu sais déjà que je viens d'aller aux toilettes ? C'est Christine qui me dit ! Il est dans les toilettes du premier en train de s'affirmer ! Alors, vous avez des conversations intéressantes ! Mais pourquoi ? Non, non, mais dis-moi pourquoi tu as... Tu as des problèmes, non ! Non, 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 non ! Pas de faux choix, je n'ai pas de problèmes ! Nous n'avons aucun problème ! Qu'est-ce que ça que c'est bon ? Non, du coup, je me sens bien, je suis heureux ! Les organes fonctionnent et je retourne aux toilettes ! Voilà ! J'y retournerai chaque fois que tu as décécité, sans pas santé ! Je suis un homme libre ! Voilà ! A tout de suite ! Oh ! Oh ! Il se passe vraiment des choses ! Ah bon, des pretzels ! Des pretzels, c'est tout ce que tu as trouvé à m'apporter ! Alors, la cuisine est pleine de nourriture, mais rien n'est préparé ! Tu ne trouves pas ça étrange ? Mais dis-donc ! Et Yves-Martin qui va faire pipi deux fois de suite ! Tu ne trouves pas ça bizarre aussi, toi ? Tu n'aurais pas quelque chose de pointu ? Une lime à ongles ou un objet contentant ? Quelque chose ! Il a fait pipi deux fois de suite ! Je viens de te le dire ! C'est pas son genre ! Mais il ne l'avait jamais fait avant ! Oh non ! C'est louche ! Alors ! Apprends-moi, il y a quelque chose de louche dans tout ça ! Ah oui ! Mais il faudrait quand même savoir quoi ! Oui chérie ! Parce que s'il y avait un os quelque part, dans les tannules du parti ! Moi j'adore Michel, mais tu ne pourrais pas continuer à se faire ça ! Oui bon, on ne peut pas sur tes grands chevaux ! Oui, ben une seconde ! Une seconde ! Une seconde ! C'est pas la peine de dramatiser tout de suite ! Non ! Dans les huit jours du congrès, il faudrait quand même que tu prennes un parti dans le parti ! Oui d'accord ! Et de préférence le bon pour changer ! D'accord chérie, mais on va voir, on va voir, nous sommes là pour ça ! On va voir, on va supputer ! Christine avait l'air bizarre aussi ! C'est quand même extraordinaire, parce que la portière de ma voiture s'est déchirée comme un Kleenex, mais on ne peut pas venir à bout de cette saloperie-là ! C'est quand même extraordinaire ! Ils le feront exprès ! Il ne faut pas dire qu'ils ne le feront pas exprès ! S'ils veulent pas qu'on les bouffe leurs bretzels, ils n'ont qu'à marquer dessus, à n'ouvrir, sous aucun prétexte, on n'y touchera pas ! Il y a malgré dessus, abus dangereux, 40% de farine, et puis voilà ! C'est tout ! Et eux, alors pourquoi mettent-ils autant de temps pour s'habiller ? Mais qu'est-ce que t'as ? Tu vois, nous, c'est partout aujourd'hui, qu'est-ce que t'as ? Un soir comme celui-ci, ils n'ont pas à se bousculer non plus ! Alors toi, tu trouves des excuses à tout, tu ne remarques jamais rien ! Ah, mais moi je suis un crétin, je sais bien, je te demande pardon ! Je remarque aussi bien que toi ! J'ai très bien remarqué, par exemple, que dans les WC, les serviettes sont empilées sur le lavabo, et pas sur le porte-serviettes ! J'ai remarqué ! J'ai remarqué aussi qu'il ne reste plus qu'une feuille et demie de papier toilette ! J'ai remarqué ! Mais de là, on déduit des choses, hein, vraiment ! Oh, ça, la déduction, ça n'est pas ton fort ! Non, non, là, là ! Et ça ne se donne pas ! Sinon, tout le monde serait psychologue ! Ah bah, je suis une en double ! Oui, alors moi je vais te dire ! Je ne suis pas sûre que l'hypothèse d'un scandale soit à exclure ! Oh, oh, oh ! Je ne vois vraiment pas quand tu fais l'illusion, mon chéri, vraiment ! Ah non ! Oui, je sais ce qu'on dit, je sais ce qu'on dit ! J'entends les rumeurs ! Seulement, je me garde bien d'accréditer ces ignominies ! Car ce sont des ignominies ! Ce sont des ignominies ! Ce sont mes amis, tu comprends ? Ce sont mes amis, mes amis ! Avant toute chose ! Et si un jour j'étais amené à lâcher Michel, on ne sait pas ce qui peut se produire dans l'existence ! Si un jour j'étais amené à le lâcher, ce serait uniquement dans l'intérêt du parti ! C'est-à-dire de la France ! De la France ! De cette France ! De cette belle France qui est mon pays ! De mon pays ! De ce beau pays ! Qui est quoi ? La France ! Tu as gagné ! Bravo ! Très beau ! On n'en parle plus ! Oui, par les ordures, les cochonneries qu'on ne peut que porter à droite et à gauche ! Tu sais où je peux les mettre ! Je sais ! Toujours à la même place ! Voilà ! Voilà ! Il n'y a pas 20 secondes ! Il n'y a pas 20 secondes ! Hein ? Il n'y a pas 20 secondes ! C'est pas bien ici ! C'est pas la peine qu'ils entendent ce qu'on va te dire ! Tu as la voix qui porte ! Figure-toi ! Viens là ! Viens dans ce périmètre-là ! On sera plus à l'aise ! Pas pour te déplacer ! Toi, c'est quelle personne ! Vraiment ! Là ! Là ! Comme ça ! Je tiens à te dire, Claire, que je réprouve totalement ton attitude ! Qu'est-ce que j'ai fait ? Oh non ! Ne joue pas les innocentes, tu veux ? Tu sais très bien de quoi je parle ! Non ! Je ne sais jamais très bien de quoi tu parles ! Ah bon ? Personne, d'ailleurs, ne sait jamais très bien de quoi tu parles ! Ah bon ! Et toi, encore moins que les autres ! Merci, ma chérie ! Je me demande même par moment si tu sais ce que tu penses ! Oh, qu'elle est marrant ! Mais je me tord vraiment ! Alors, qu'est-ce que tu me reproches ? Je te reproche de prêter une oreille un peu trop complaisante que je passe de l'autre côté ! Quoi ? Je viens de me bloquer à gauche ! Je passe de l'autre côté ! Oui, je sais ! Je sais ce qu'on raconte sur Michel et sur Marceline ! Seulement, on se garde bien de me le raconter à moi ! Parce qu'on sait que moi, je n'écouterais pas ! Ah oui ? Et comment ? Et qu'est-ce qu'on raconte alors que tu n'as pas écouté ? Dis à ta petite femme ! Oui, oui, je vais te dire ! Je vais te dire ! La dame là où ta copine Marceline ? Oui, je vois ! Tu sais ce qu'il se passe ? Non ! Elle a une histoire ! Quel genre ? Elle a une histoire ! Elle a un truc 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 ! Oh, t'as un accouchement douloureux toi ! Dis-donc, ça ne tombe pas vite non plus là-dedans chez toi ! Tu ne vois pas ce que je veux dire ! Elle a un truc ! Elle a un truc avec quelqu'un ! Avec un type ! Avec un mec ! Oh ! Une aventure ! Oui, oui, je ne sais pas comment vous appelez ça au juste ! T'es sûrement mieux renseillé que moi dans ce domaine, mon chéri ! Tu saurais-t-il qu'elle fait quelque chose, quelque chose ! Tu vois ce que je veux dire ? Quelque part, avec quelqu'un qui n'est pas Michel ! Point ! J'en dis pas plus ! Non, dis donc ! Pour quelqu'un qui n'écoute pas les ragots ! Bravo ! Et tu le connais, le type ? Oh non, parce que si je le connaissais, j'aime autant dire qu'il n'aurait plus jamais envie de faire quoi que ce soit avec Marceline ! Est-ce que je serais là ? J'ai épousé Rambo ! Oui, on s'en va ! On s'en va ! Tu les as vus ensemble ? Non, non, évidemment ! Ils font ça à huis clos, généralement, c'est marrant comme sont les gens ! Ou alors, peut-être que j'ai pas reçu le carton d'invitation pour la première ! Qui te l'a dit ? J'ai pas besoin qu'on me dise, je sens ça ! J'ai le feeling, ça c'est le feeling ! Tu peux ricaner ! Tu peux ricaner ! En politique, c'est essentiel, ma petite fille ! Eh oui ! Gouverner, c'est prévoir ! Comme disait... Qui ? Ça ne te regarde pas, c'est un truc d'homme ! Evidemment, on ne sera pas fonchés avec toi, mon pauvre ami ! Quoi ? Oh non, quand on écoute les ragots, il faut savoir trier ! Faut pas écouter n'importe lesquels, mais c'est un don ! Oui, alors quoi ? Oui, Marceline n'a rien du tout avec personne ! Ça m'aurait étonné, tu penses ! La Vierge, la Sainte... Non, non, c'est ton copain ! Qui passe ses journées dans les hôtels, avec des mannequins ! Ne dis pas ça, ne dis jamais ça ! Ça, je suis interdit de dire ça ! Michel ! Michel, ce pauvre Michel ! Qui n'a jamais, je crois, jeté un oeil sur une autre femme que la sienne ! Evidemment, il baisse à la veuglette ! Oui, arche ton bruit, ça va, c'est facile ! Michel ! Michel, ce pauvre Michel ! Qui ne vit, qui ne respire, qui ne travaille que pour sa femme et ses mots, mon femme ! Ils n'en ont pas ? Ils n'en ont pas ? Non, ils n'en ont pas ! Mais lui, il en aura un jour, je te le garantis ! Et il sera follement heureux, ce garçon ! Michel ! Michel ! Qui a déposé à l'Assemblée, je ne sais combien de projets de loi en votre faveur ! A vous autres, les bonnes femmes ! Ah, vraiment, c'est répugnant ! Son nom d'un hurle pas, s'il te plaît ! Et où as-tu entendu ces pourritures ? Au tennis ! A quel tennis ? Pas notre club, à nous ! Si, pourquoi ? C'est pas un monastère, c'est pas un ordre de muet ! Viens là, viens là ! Qui t'a raconté ça ? Oh, pour que t'aille lui casser la gueule ! Oh, ne pas peur, je ne le toucherai pas, ça me dégoûterait trop, vraiment ! Oh oui, ah oui, mais je suis quand même en droit de savoir d'où viennent les bruits, figure-toi ! Alors, je vais dire ta vérité, mon petit bonhomme, tu t'en fous de Michel ! Ah, ne répète pas ça ! Ah, mais on ne sait jamais ! Les jeux ne sont pas faits ! Alors, s'il avait encore une chance d'être réélu, tu continuerais volontiers à le coller au train ! Mais tout ce que tu voudrais en ce moment, c'est d'être bien sûr qu'il y a anguille sous roche ! Et que ton copain risque d'être mouillé dans une affaire de mœurs ! Gardez-moi ça, gardez-moi ça ! Le venin, le venin, le venin qui coule là de chaque côté ! Vipère, gardez-moi ça ! Ah bon, on tient, entendre ça dans la bouche de sa femme, vraiment ! Mais Satan, tu te sens forte, hein ! Garde-le ! Garde-le le nom de ton d'honneur et crève avec ! C'est Carole Buchman ! Carole Buchman ? Le monstre dans jaune ? Ah, je le savais, j'en étais à peu près persuadé ! Mais tu sais que c'est la ville qui lui jaunit les dents comme ça, ne te fais pas d'illusions ! Seulement, malheureusement, elle connaît du monde, cette salope, elle bavarde ! Elle parle beaucoup trop ! Crois-moi ! Ça va ? Ça va bien, Coco, ça va très bien, oui ! Et toi ? Ça va ? Excusez-moi, je reviens ! Tu as marqué, il a dit « je reviens », il n'a pas dit « nous revenons ! » Viens par là ! Viens par là ! Viens par là ! Viens par là ! Non, non, non ! Vraiment grombuons ! Grombuons ça ! Les plaisanteries de garçons de bain, s'il te plaît, hein ! Tu te les mets dans la poche revolver ! Viens ici, on sera plus à l'aise ! Viens chérie, je crois pas bête ! Viens ici, viens ici ! On sera plus à l'abri s'il tombe des choses ! Viens ici ! Dis donc, je pense à un truc ! C'est pas cette conne de Carole Buchman qui avait déjà fait circuler ! Il est quoi, mon trésor ? Oui, 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 je sais ce que je dis ! Circuler, il y a quelque temps, la rumeur selon laquelle nous devions nous séparer, nous autres ! Ah non ! Non, non, c'était pas cette conne-là ! Il me semblait bien pourtant ! C'était quelle autre conne, alors ? C'était moi ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! C'est merveilleux, ça, alors ! Oh, il y avait un con aussi, meurt ! Oh, c'est bête, son nom m'échappe ! Oui, bah t'as intérêt à te le rappeler très vite ! Ah ! C'était toi ! Jamais ! Alors ça, je te... Sur ta tête, sur ta tête ! Tu te souviens pas à l'époque de la petite Catherine ? De la petite quoi ? Oh, la petite hôtesse, tu ne te souviens pas ? Oh ! Mais tu vas pas remettre cette histoire imbécile sur le tapis ! Mais faut te faire soigner ! La petite hôtesse ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Une môme ! Une môme ! Enfin ! Avec ses petites soquettes roses et ses petites lattes ! Et en plus, elle était mariée, alors ne me raconte pas d'histoire ! Quand même, nous avons songé à nous séparer à ce moment-là, et tu en parlais à tout le monde, non ? Mais toi aussi ! Mais toi aussi, je te fais remarquer, tu viens de le dire ! Mais moi, je voulais pas passer pour une gourde ! Et alors, tu n'as jamais entendu parler du phénomène de la cinquantaine ? Tu n'as jamais entendu parler de ça ? On peut faire part à ses amis à partir d'un certain âge, de ses doutes, de ses interrogations, son existence ! Hein ? Ça arrive, ça ? Tu ne t'es pas posé de questions quand tu as eu cinquante ans, toi ? Merci, je te rappelle qu'il me reste dix belles années avant de remplir le questionnaire ! Oui, je sais ! Oh ! Je sais ! Enfin, quoi qu'il en soit, les amis auxquels on peut faire des confidences, n'ont pas à l'école portée été mal baisée de copine ! Carole Butman n'est pas une mal baisée ! Oh ben non, parce qu'elle n'est pas baisée du tout ! Alors, ça vous êtes là, ça s'écline ! Et en ce qui concerne Michel, c'est quelqu'un d'autre qui lui aide ! Mais c'est qui le grand nom, moi ? Mais c'est un quelqu'un ! Mais c'est quelqu'un quoi ? Qui quoi ? Oh, je ne sais pas moi ! Grandon, Grandin ! Je n'ai jamais entendu parler de ça ! Mais si, c'est un nouveau membre du club, ils l'ont coopté la semaine dernière ! J'ai coopté personne depuis plus d'un an, j'en sais ! Oh, nous étions en Tchécoslovaquie, nous, pour prendre des contacts ! De qui ? Comment tu dis le nom du gars ? Quoi ? Grand quoi ? Grandier ! Non ! Ah, ça me revient, Philippe Grandier ! Pas Philippe Grandier, le fils du patron de l'AOP ! Ah si, il me semble bien ! Le fils du patron de l'agence européenne de presse qui sait des choses sur Michel ! Ah ben là, effectivement ! Là, j'ai plus qu'à aller faire des offres de service à Forestier ! Allez là, allez, viens dans le jardin que je puisse crier à mon aise, parce que si je ne crier pas, je sens que je vais éclater ! Alors, il faut mieux que je m'explique ! Oh, c'est pas vrai ! Oh, c'est pas vrai ! Oh, c'est pas vrai ! Voilà ! Quelqu'un d'autre est arrivé, hein ? Quelqu'un d'autre ? Je ne sais pas, tu as vu passer quelqu'un ? J'ai fait donc le jardin, tu as vu pas ? À ton niveau ? J'ai vu personne ! Non, j'ai vu personne non plus ! Pourquoi ? Ça ne va pas ? Ça ne va pas ? Non, non, c'est moi qui t'ai posé la question le premier ! Quelque chose ne va pas ? Où ça ? Là-haut ! Pourquoi ? Tu as l'impression que quelque chose ne va pas ? Je ne sais pas, il me semblait, non ? Pour ton joueur au chat et à la souris, il se passe quelque chose ici, non ? Alors, qu'est-ce qui te fait dire ça ? Oh, les serviettes empilées sur le lavabo des toilettes, les pommes de terre pas épluchées ? Oui, alors ? Alors, des pommes de terre pas épluchées ? Sur une table de cuisine au moment d'attaquer un repas d'anniversaire de mariage ? Psychologiquement, on peut s'interroger, non ? Ah, il y aurait un refus freudien de l'épluchage, voilà ! Qu'est-ce que ça peut signifier ? Ça a peur de se mettre nu, de se découvrir... Ah, il n'est pas facile d'ironiser quand on n'a pas envie, ça sonne faux ! Alors, il n'y a pas que les pommes de terre qui ne soient pas épluchées ! Rien n'est cuit, rien n'est prêt, tu expliques ça comment ? Ah, des gens qui fait de leur dis-y avec des méfants de mariage ! Ils ont parlé de la douce, est-ce qu'on prend ? Ah, bon, d'accord, alors pourquoi ? Alors, t'arrêtes le cirque, t'arrêtes le cinoche maintenant, s'il te plaît ! Alors, tu craches le morceau, hein ! Parce que moi, j'ai besoin de savoir ! De savoir quoi ? Oh ! Oh, le gros minou, là ! Oh, de savoir quoi ? De savoir, de savoir ! De savoir, tout simplement, tout bêtement, si le ménage de nos amis est en péril, tout simplement ! Pour essayer de faire quelque chose ! Essayer de les aider, le cas échéant ! Sinon, c'est pas la peine d'avoir des amis, mon vieux ! Eh, ne nous dis pas que tu n'es pas au courant ! Non, 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 ne nous dis pas ça ! Ne nous dis surtout pas ça ! Je le connais ! Regarde cette terre ! Regarde cette terre ! Regarde ! Avec son œil qui fout le temps ! Michel a une histoire ! Mais c'est pas Michel ! Une histoire ! Avec quelqu'un ! En quel est... Du sexe opposé ! Oh ! Et pas une aventure, une vraie histoire ! Mais qu'est-ce qui t'a raconté ça ? Mais c'est une espèce de conne du club qui a les dents les plus pourris du 16ème et qui s'appelle Carole Buckman ! Votre, bon, les histoires, le couple, il y en a partout ! Ah oui ! Je demande pardon, Yves-Martin ! Seulement les histoires d'un couple dont le mari est le leader d'un parti en pleine mutation par conséquent dans le collimateur direct de la presse, c'est pas du tout la même chose ! Oui, bon, Michel et Marceline sont suffisamment conscients pour ne pas faire de vagues en ce moment ! C'est pas ensemble, non ? Give me the aim ! Enfin, quoi qu'il en soit, je tiens à t'en avertir ! Tu en feras ce que tu voudras ! Il y a des rumeurs ! Il y a des rumeurs qui courent ! Et elles sont pas bonnes ! Nous nous appelons pas ! Non, il faut jamais s'appeler ! Non, pas mal, mais... Qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Il l'a à fois atteint du sang sur ta chemise ! Je me suis coupé en m'rasant, ça... Oh ! Tu te rasais avec ta chemise de Spocky ? C'est un son dernier, non ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Mais c'est le cœur, ça ! C'est le côté du cœur, ça, non ? Une coupure de rasoir, ça coule sur le col, ou on s'en met sur les doigts ! Oui, oui, oui... C'est pas une coupure de rasoir ! Oh, attends, c'est le KGB, là ! Attends, 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 Yves Martin ! Qu'est-ce que tu essaies de nous dissimuler, là, hein ? Et si tu essaies de nous dissimuler quelque chose, c'est que c'est grave ! Je te connais ! À qui est ce sang, là ? Je sais pas, moi, putain, n'importe qui ! Arrête, arrête, Yves Martin ! Yves Martin, je te pose solennellement la question ! À qui est ce sang ? À Michel ! Voilà ! Je savais qu'il y avait un drame ! Tu vois, tête de cochon ! Ah, pour Dieu, Michel ! Oh, le pauvre Michel ! Oh, Michel ! Oh, Michel ! Attends ! Attends ! Laisse-toi passer ! Qu'est-ce que tu as ? Oh, je vais pas... Je peux... Je peux plus monter, je vois même plus où je mets mes pieds ! Vas-y, quoi ! Mais non, mais c'est pas la peine ! Ah, c'est trop tard ! Mais non, monsieur, regarde, regarde, c'est pas grave ! C'est juste le lobe ! Oh, bah tiens ! Tu vas me dire qu'il s'est coupé en se rasant, aussi ? Il a un brône ! Mais bien sûr que non ! C'est la balle ! Comment ça, la balle ? Comment ça, la balle ? Mais quelle balle ? Oh, mais arrête ! Il faut poser des questions, il peut pas répondre ! Quelle balle ? Ah, j'ai eu la balle ! Bah oui, c'est la balle, il n'y a pas d'autre mot ! Mais quoi, il a reçu une balle dans le lobe ? Non, il avait dû la recevoir dans la tête ! De quoi dévier ? Oh, quelle horreur ! Mais 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 ça va ! Quand je me suis fait percer le mien pour mettre mes boucles d'oreilles, t'en as pas fait autant ! Mais ça, je savais ! Mais je savais que ça venirait mal ! Elle est folle de ce mec ! Elle a voulu se débarrasser de Michel ! Mais qui ? Mais qui ? Non, non, non ! Poufiasse, Marceline ! Alors là, c'est la preuve, au contraire, que lui l'a trompée ! Elle souffrait trop, elle n'en pouvait plus, elle l'a abattue ! Elle l'a abattue ! Mais pourquoi est-ce qu'elle l'a abattue ? C'est une hystérique, évidemment ! Je lui ai dit, quand ils étaient fiancés, je lui ai dit, « Fais gaffe, fais gaffe, c'est une hystérique ! C'est une hystérique ! C'est une hystérique ! » Vous ne me dites pas ça ! Ah si, j'avais l'impression ! C'est pas vrai ! Tout ça, le jour où je suis à 30% de mon potentiel physique ! Mais qu'est-ce que je vais faire, mon Dieu ! Alors que le parti est dans le creux de la vague ! Et que le pays a plus que jamais besoin de moi ! Enfin, de nous ! Mais est-ce qu'on sait pourquoi il a voulu se suicider ? On ne sait rien ! Mais moi, j'ai ma petite idée ! Il se voit partir à la dérive ! Il sait que sa motion sera minoritaire et qu'il ne sera pas réélu ! Et il le sait très bien ! Il se sait politiquement mort ! Alors voilà ! Que je vous dois apprendre bon de dire ça ! Je vais me gêner ! Il ne devrait peut-être pas ! Oh, mais comment il est important ! C'est très bien comment je le dis ! Oh ! Vous êtes saoulants, alors ! Si on peut plus... Si on peut plus... Euh... Dire ce qu'on pense de ses copains ! Autant se tirer une balle ! Oh oui, est-ce bien le mot ? Oui, enfin, autant se tirer ! Mais il faudrait monter les voir ! Marceline doit être effondrée ! Oh non, c'est pas la peine ! Elle est partie ! Mussel se tire une balle dans la tête et Marceline se tire... de son côté ! Ecoute là, vraiment, je ne veux pas la câbler, mais elle aura pu choisir un autre moment que le plaquer ! Ça, elle a raison ! C'est vraiment la garce, alors ! C'est vraiment la garce ! Alors que ce type... Alors que notre copain, notre malheureux ami, gît ! Parce qu'il n'y a pas d'autre mot, il n'y a pas d'autre verbe ! Il gît ! Il est là qui gît ! Du verbe givre ou giter, je ne sais pas exactement ! Il gît avec une balle dans l'oreille ! Mais la balle n'est pas dans son oreille ! Mais qu'est-ce que tu viens de... Pourquoi on dit qu'une balle reste dans une oreille ? C'est pas une boule de pièce ! Elle l'a seulement traversée ! Marceline était peut-être déjà plus là quand c'est arrivé ! Ça descend dans la voiture qu'on a entendu le coup de feu ! Parce qu'on a entendu le coup de feu ? Evidemment ! De l'extérieur ? Je suis en train de te le dire ! Mais dans un rayon de combien ? Je ne sais pas ! Dans pleine nuit comme ça ! Un kilomètre peut-être ! Tu te rends compte de ce que ça présente ? Un kilomètre à vol d'oiseau ? Et quoi, ça s'est passé comment ? Tu l'as trouvé tout de suite là-haut par terre en arrivant ? Non, non, non ! Il était assis sur son lit ! La télévision était allumée sur la sette ! Sur la sette ? Ah bah faut pas chercher ! Il a un coup de blouse ! Il y avait une boîte de Valium sur la table de nuit ! Il était complètement inconscient ! Alors je me suis dit qu'il avait dû en absorber quelque chose de comprimé pour s'assommer un peu ! Qu'il avait appliqué le revolver contre sa tempe ! Et appuyé sur la cachette ! Quand il a sorti qu'il commençait à s'endormir ! Ah ouais, regarde ! Ah bon, ça se va ! Ça va pas partir ! Allez, regarde ! Écoute-moi ce monstre ! Il voit dans quel pétrin nous sommes ! Il pense qu'à sa chemise ! Mais on va ce que qui sait pour t'en payer une ! Une chemise n'est pas pas ! Bon, je m'en fous de ma chemise ! Quand les autres vont arriver, ils vont me poser les mêmes questions que vous ! Qu'est-ce que je vais leur dire ? Enlève-la ! Oui ! Tu ne crois pas que si je l'assois nu sur mon smoking ? Ça passe un peu de trigo ! Oh, prenne-en une à Michel ! Il a une taille de plus que moi ! Il a des bras de chimpanzé ! C'est bien qu'il a des bras de chimpanzé ! Alors, hé ! Si les invités arrivent, qu'ils trouvent Michel l'oreille arrachée, Marceline disparue, les pommes de terre pas épluchées ! Il ne va pas s'attarder sur la longueur des manches, en principe ! Non, en principe, non ! Moi, je ne comprends pas ! Il n'a pas laissé une explication, un mot ! Il a un bout de papier dans sa main, complètement déchiqueté ! Il est où, ce papier ? Je t'ai dans les collègues ! Là-haut ! J'ai tiré la chasse ! Oh ! Bon Dieu ! Mais qu'est-ce que c'est du bouillon que t'as dans la tête ? C'est du liébique que t'as dans la tête ? Il a tiré la chasse ! Mais quand je l'ai connu à la maternelle, il était déjà le même ! Il tirait la chasse ! Dès qu'il avait un moment, il tirait la chasse ! Mais il ne faut pas tirer la chasse ! Il ne faut jamais tirer la chasse ! Enfin, destruction de pierre sa conviction, c'est très grave ! Pour qui ? Mais pour qui ? Tu me fais marier pour qui ? J'en sais rien ! Ne serait-ce que pour la police ! Tu veux prévenir la police ? Si on a entendu le coup de feu qu'ils l'aient localisé et qu'ils aient alerté les flics... Ils seraient déjà là ! Qu'est-ce que t'en sais ? Ils seraient déjà là, qu'est-ce que t'en sais ? D'ailleurs, en pleine nuit, comme ça ? S'ils sont venus à vélo ! Des cirondelles ! Je me demande d'ailleurs si c'est pas nous qui devrions les prévenir ! Alors, ça ! Ça, il n'en est pas question ! Enfin, et que nous n'ayons rien dit ! Vaut mieux prendre les devant, enfin, psychologiquement ! Psychologiquement, ça se discute ! Mais pourquoi ? Il n'y a pas crime, il n'y a pas mort d'homme ! Non, mais vis-à-vis du parti, vis-à-vis de nos amis du parti, pardonne-moi, c'est plus ordinateur ! Ah, vis-à-vis de tes petits copains ! Qu'est-ce que tu veux dire par là ? S'il te plaît, tu t'expliques, hein ! Les vannes, maintenant, c'est terminé ! Tu t'expliques très vite ce genre d'allusion, c'est horreur ! Je veux dire que pour tes amis de la tendance forestière, ça va être la paix ! Je n'ai qu'un ami, c'est Michel, point ! Point virgule, mais... Fais-moi la paix, toi ! Et c'est justement parce que Michel est un ami que je ne veux pas le laisser faire n'importe quoi ! Personne d'autre n'est au courant ! J'ai prévenu son médecin, bien sûr ! Christine l'a appelé ! Ah bon, parce qu'elle est dans le cou, la Bobonne est dans le cou ! Mais elle ne peut pas l'affirmer une fois de temps en temps ta fouille mère de bonne femme, non ? Qu'est-ce qu'elle a dit ? Qu'est-ce qu'elle a raconté ? Nous lui avons dit qu'il avait fait une chute dans l'escalier ! J'étais pas grave ! Mais une chute dans l'escalier pour un homme politique, ça prend tout de suite figure de symbole ! C'est la dégringolade ! Ah oui ! Ah oui ! La voiture qui arrive ! Mais d'ailleurs, ne te fais pas d'illusions ! Tu peux ouvrir tous les parapliques que tu voudras, tout le monde sera mouillé dans ce coup-là ! D'abord, comment veux-tu qu'on continue à accorder sa confiance ? Enfin, que l'opinion publique continue à accorder sa confiance à un chef de parti qui se rate la tête ! Un monsieur qui se rate la tête ! C'est gros une tête ! Ça se voit une tête ! Une balle qui entre par une tombe, par inadvertance, qui ressort par l'autre sans toucher le cerveau... Bon, ça arrive, c'est arrivé ! Faut pas te présenter, les gars ! Oui, enfin, pas qu'il en soit ! Ça veut dire quelque chose ! On s'incline, on salue, c'est digne ! Et on repart tous d'un bon pied ! Alors que le lobe, c'est ridicule ! Dites-vous deux, il y a une voiture qui est arrivée ! Oh ! Un break-bolbon, ça vous dit quelque chose ? Ça dépend à quel prix ! C'est Varanski et sa femme ! Tu ne pouvais pas le dire plus tôt, toi, celle-là ? Je viens de dire, moi ! Comme que Varanski et sa femme ! Ah, mais tu sais que c'est un dément ! Il est encore plus dément que je ne pensais, celui-là ! Qui ? Et qui ? On parle de qui ? Michel ! Enfin, quelle idée d'aller inviter Varanski ! Le patron, le patron, le rédacteur en chef de Je dis tout ! Je dis tout ! L'hebdo le plus vicieusement pourri de la capitale, le jour où il suicide ce grand-mère ! Oh, il savait pas qu'il suiciderait ! Mais que toi, donc ! Il le savait depuis sa naissance ! On a ça dans le sang ! Un jour ou l'autre, ça nous arrive ! Seulement, quand on est suicidaire, on ne prend pas de risques, tu comprends ? On pense à ceux qui restent et qui, eux, doivent se démerder ! Et moi, à mon avis, c'est sa bonne femme, la fille ! Avec son magazine télé ! Allez, chérie, allez, faites tes valoches ! Prends ton sac à dos, ton pionnet, et on file ! Par où ? J'ai obligé de passer par devant ! On va se lanquer dans le grenier ou dans les toilettes ! Et ça, les rats qui te la vire ! Bon, dis donc, s'il te plaît, c'est fini les vannes ! Si Michel a décidé de se saborder libre à lui, nous ne sommes pas tous sombres ensemble ! Moi, pardonne-moi, mais j'ai une femme qui est encore jeune, qui est à peine nébrouillée ! Vous voyez, c'est tout juste si elle est propre ! Et puis, pour l'image de notre livreur, pour sa mémoire, ça n'est pas bien non plus ! Non, M. Marbe, tu oublies toujours qu'il n'est pas mort ! Et on va c'est tout comme, vraiment ! Je suis vraiment navrée ! Je ne sais pas ! Nous avons un petit problème avec la fermeture éclair de Marceline ! Non, il n'a pas de problème avec sa fermeture éclair ! Je n'ai pas de problème avec sa fermeture éclair ? Non, ils savent ! Ah, pour la fermeture éclair de Marceline ! Ne te fatigue pas, chérie, ne te fatigue pas ! Marceline est partie ! Il vient de nous le dire ! Ah ! Ah là, qu'est-ce qu'ils foutent les autres là ? Ils regardent notre BM ! Ah bon, je vais faire payer pour la visite ! Tu leur as dit aussi que Michel s'était coupé l'oreille en se rasant ! Ils savent tout ! Le coup de feu, le lobe, le papier emporté par la chasse d'eau, tout ! T'aurais pu me le dire quand même ! J'ai mis un quart d'heure pour trouver l'histoire de la fermeture éclair ! On a l'air d'une conne ! Ouais, alors il va comment ? Il coûte, il va pas mal ! Il est dans les limbes, il sert son oreiller contre lui en suçant son pouce ! Oh 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 ! Ils se sont poussés, ils s'en foutent ! Ils arrivent, ils arrivent ! Vous pouvez l'excuser de la futilité de ma femme, vous savez, mais... Elle est issue d'une famille d'alcooliques, alors forcément... Elle m'a mis un peu d'eux ! Qui est-ce ? Les parents-skis ! Les parents-skis que je dis tout ! Mais moi chérie ! Il est complètement salier de ces abondations ! Ah bah c'est ce que je dis ! Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Les parents-skis que je dis tout ! Oui, les parents-skis que je dis tout ! Et le peuple a guillé ! Et qu'est-ce qu'on fait ? On est toujours à ses questions primaires ! Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse ? Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse ? On est piégés, on est élu ! Un pupé ! Faut essayer de... Élu ! Faut essayer de limiter les dégâts au équivalent ! Bah ouais ! Bah ouais, comme ça c'est facile, mais à part... non ! On est... je sais pas, on essaie de les mettre de notre côté... Oui, on est sur moi ! On est sur moi ! Ça c'est bon pour les abdominants, de toute façon ! La psychologie de ce mec, alors ça me tue ! Parents-skis n'est jamais passé à côté d'un scoop de cette taille ! Sylviane, encore moins ! Ce sont des loups ! Mais il le sait bien que ce sont des loups ! Je l'appelle Sylviane, de même ! Oui, il vaut mieux les appeler tout de suite par leur prénom, ça mettra du liant ! C'est quoi son prénom à lui, déjà ? Lionel ! Non pas Lionel, non ! Non pas Lionel ! Baranski, c'est un nom polonais ! Quand on s'appelle Baranski, on se prénomme pas Lionel ! On se prénomme Lesch, comme tout le monde ! On se prénomme pas Lionel ! Je pense que je paye une bébisciteur au prix fort pour passer une soirée pareille ! Alors, qu'est-ce que nous avons décidé ? On n'a rien décidé ! On me ferait bien décider ! Vite ! Parce que les invités, c'est comme les facteurs ! Ça sonne toujours deux fois ! Bon analyse ! Bon, toi pas un mot contre Michel ! Et toi pas un mot pour ? Le statu quo ? Voilà, on parle pas politique, c'est net ! C'est d'accord ! Est-ce que vous croyez que ces deux renards sont venus ici pour évoquer la dernière collection de Jean-Paul Gaultier ? Ah ! Qu'est-ce que je vous avais dit ? Alors, où nous éteignons toutes les lumières, où se l'auront ? Non mais attends, on n'est pas aux pièces ! Mais attends quoi ? Attends quoi ? On va pas attendre ici comme des gosses rires en faute, bon Dieu ! Faisons quelque chose ! Dansons, 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 c'est bon, ça c'est bien ! Non, 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 non ! Non, non, non ! La stéréo, c'est ce moment où il sonne par hasard, c'est nul ! Je ne sais pas où on se déshabille, il n'y a plus en leur lettre supposée ! Quoi ? C'est la bonne solution ! Non, non ! Tiens, je voulais une dyslexie ! Non ! Juste le pantalon ! Juste le pantalon ! Non ! Non ! Pour l'image du parti, il n'en est pas question. Non ! Il y a moins de se mettre à table, alors nul ! Oui ! Christine, ça nous a toujours à voir si vous ne pouvez pas aller ! Allez, fais rire ! Allez, vous voulez nous amuser ! Oui ! Oui, facile ! Oui ! Avec l'entendrie, après ! Ah, 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 ah ! Hein, que les bêtes ! Ah, ah ! Dis-donc ! Tu crois qu'on a le cœur à rire ? En station ! Qui est en jouet ? Oui, c'est une montée de réaction à la conversation, on dirige-toi ! Alors voilà, alors j'avais perdu ma femme, et ce que j'avais perdu dans les instruments, il a plaidé à moi ! Alors je lui ai à la salarité, j'avais un chef des rayons qui était là, Je lui ai dit pareil, il parle à... Il parle à... Il parle à la salarité, maman ! Est-ce que vous avez un montant dans le jour de ma femme ? Il me dit non, c'est un article connu, souvent plus, parce que nous n'avions pas, nous n'avions pas la vente ! Il me dit en revanche, vous pouvez trouver ça au... Voyons, la gaillerie ou au BHB ! Alors je lui ai au BHB... C'est cohérente ! C'est cohérente, la conversation ! Ah bon, parce que c'est pas cohérente ! Non ! Alors, raconte-moi en fait une histoire ! Ah bon ? Ah bon, c'est moi qui ai été tiré au sort ! Oui, moi ! Moi, il faut que je monte ! Oh, tu t'esquives, c'est d'une grande discrétion ! Si Michel reprend conscience, j'arriverai peut-être à lui faire cracher le morceau ! Oui, nous on parle, je sois mâche ! Ah non ! J'ai mis le Valium hors de sa portée, je l'ai caché dans l'armoire à pharmacie ! Oui, t'aurais peut-être pu le flécher aussi ! Ah ! Ah, on est gâte ! T'as vu quoi ? Les décontractés ! Décontractés ! Décontractés ! Décontractés ! Non ! Non, pas ! Paravachis ! Je dis décontractés ! Paravachis ! Simplement décontractés ! Voilà ! Alors, alors... Je vais vous dire celle-là ! C'est l'histoire d'un tout petit roi dans un tout petit royaume ! Je vais pas commencer, attends une seconde ! Alors, il y a une belle princesse qui arrive ! C'est pas drôle ! Elle est petite ! Zuuut ! Zuuut ! Alors, c'est une dame qui arrive chez son gynécologue ! Oui, mais tu passes à la suite ! Tu me fous la paix ! Tu arrêtes de me promper l'existence ! Voilà ! Alors, elle arrive, elle est assez forte, elle vient à son gynécologue, elle me dit « Écoutez docteur, je viens vous voir parce que j'ai l'impression que je suis enceinte ! » Je lui dis « Mon Dieu, mon Dieu, ça veut qu'en soit vous ne me trouvez ! Vous n'êtes pas enceinte, je vous dis que vous faites de l'aérophagie ! » Alors, regardez qui est là, le membre en ski ! Vous avez sonné ? Quatre fois ! Oh, c'est pas possible ! Elle est en train de nous raconter des histoires tendantes, on n'a rien, non ? Eh ben oui, mais c'est ce qui nous a semblé ! Heureusement que j'ai eu l'idée d'ouvrir ! On préfère un courant d'air ! C'est ce qu'on fait, on s'embrasse ! Oh, mais ça peut se faire ! Oui, ça peut très bien se faire ! Oh non, t'as arrêté ta vocation, toi t'aurais dû faire un numéro ! Mais il n'arrête pas de faire son numéro ! Bonsoir Margolf ! Oh, salut les... Pardon ! Salut Léon, pardon ! Bonsoir Suzanne ! Bonsoir Lionel ! Bonsoir Sylvia ! Oui, bonsoir Christine ! Bonjour les chéris ! Alors, fini ton histoire ! Oui, enfin maintenant, tu sais, c'est pas... Mais il a connu le gynéco, il a connu le gynéco, il a connu le gynéco... Bon, enfin bon... Alors, quelques temps se passe, comme ça, et 5-6 ans plus tard, le praticien rencontre son ex-client, comme ça, avec un pamba à la main, si, si, si ! Et il lui dit... Oh, c'est à vous ce joli petit garçon, madame ! Elle lui dit... Mais non, taisez-vous donc docteur ! C'est pas un petit garçon, c'est vous qui aviez raison ! C'est un petit vent que j'ai habillé en marin et que j'ai appelé Popole ! Voilà ! Eh bien, j'ai l'impression que nous avons déjà raté beaucoup de choses ! Oh, oui ! Oh, qui vous raconte le début de l'histoire ? Raconte le début de l'histoire ! Oh, mais si, si, madame ! Allez, reste ! Laisse Martial, tranquille, il arrive, enfin ! Ça vous ennuie pas que je vous appelle Martial ? J'aurais dû mettre un badge ! Y en aile, chérie ! Voyons, tu dévores ces papiers toutes les espèces ! Mais chérie, mais oui, mais j'en ai terminais-en en aile, Martial ! Oh, mais vous êtes superbes à tous ! Et vous, c'est une diade ! Oh, j'adore votre robe ! Et qui est-ce qui peut bien vous faire des choses pareilles ? Oh, ma pauvre chérie ! Elle appartenait à ma grand-mère qui l'a apportée de Russie ! Il portait des barboteuses en Russie à cette époque-là ? Enfin, voyons, c'était une robe de cour sous les tsars ! Alors, quand les bolsumiques sont arrivés, ma grand-mère a coupé le bas ! Ah oui ? Voyez, pour faire plus bougie que quoi ! Oh, mais oui ! Je vous l'avais vu en mai, au gala au profit des gauchers, ça te plaît ! Oh, non, 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 non ! Je n'élise qu'une seule fois en avril, pour le gala au profit de l'aide aux dissidents helvétiques ! Ah bien, ben, nous n'étions pas à Paris, nous n'étions pas en France ! Mais le coussin ! Saint-Marceline va adorer comme cadeau, hein ! C'est vraiment... Mais non, c'est pour mon dos ! Je me suis bloquée en montant mon zip ! Ah, non, ça ! Les fermetures éclaires, ça pose toujours des problèmes ! Mais dis donc, deux bloqués dans la même soirée, ça va faire beaucoup, quand même ! Ça va, chérie, tout souffre pas trop ! Ça va, Lionel, c'est insupportable ! Ah ! Oh, vous avez pris des grands de sachets, vous ! Les vertèbres, c'est terrible ! Eh bien, écoutez, ça ne peut jamais pas outre mesure, je peux tout faire ! Sauf que levez m'asseoir ! C'est ce qu'on t'aime ! Hé, c'est à qui la BM ! C'est à moi, pourquoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Ils sont mis à plusieurs, mais mon homme seul ne peut pas faire ça ! Ah, bon, je vous remercie, c'est charitable ! C'est une espèce de brute qui met ton trait de temps à 200 à l'heure ! Oui, et bien entendu, c'est vous qui conduisiez ! Evidemment ! Je commence à comprendre les problèmes du parti ! Ah, il est affreux, hein ! Il est très marrant, parce que c'est une voiture qui avait quand même 20 km au compteur, et maintenant j'ai une lésion... Et où la lésion ? Mais où la lésion, j'en sais rien, un peu partout, je la sens qu'ils se baladent, il doit être une lésion étrangère, parce que... Mais écoutez, moi j'ai une lésion à la colonne vertébrale pendant 8 jours, et bien je ne souhaite pas ça à mon pyramide ! Oh, le beau paquet ! Oh, ben le grain sera plus fin comme ça ! C'est meilleur pour le couscous ! Ah non, alors là, alors là, j'ai... Oh, j'ai dû casser quelque chose, non ? Non, non, c'est pas grave, c'est pas grave ! Il y a un petit baccaratou bête, vous savez ! Oh non, ne me dites pas ça, ne me dites pas ! Ce n'est bien, chérie, ce n'est rien ! Ne te bloque pas pour ce mâcheur ! Non, non, non ! Nous allons le remplacer, je le passerai dans les frais généraux ! Oui, 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 je dirais que ce sont des bouts de verre que nous avons retrouvés dans des fouilles à Syracuse, je ne sais pas ! Et qu'est-ce que vous diriez d'un drink, hein ? Un petit drink ! Eh bien, je l'en dirais avec du bien ! Ah ! Voilà, voilà ! Non, non, restez avec ton avis ! C'est moi qui m'amercie ! Non, non, restez, écoutez, vous n'allez pas vous mettre à 3 pour me servir un péril de citron, non ? Un péril de citron ? Oh non ! Oh non, 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 pas ce soir ! Je préfère garder l'esprit clair, c'est un principe ! Vous savez, dans notre métier, l'événement peut vous tomber dessus n'importe quand ! Oh, mais non, mais ça, alors là, là, c'est pas un soirée-événement, ça, je vous tiens le pari, alors ! Ça, c'est pas un soirée-événement, je le sens ça, je le sens ! Mais pourquoi est-ce que Mouillouille ne fait pas le service ? Qui ? Mouillouille ! L'Europe est une maison espagnole ! Ah ! Vous voulez dire maï-naï, j'ai un bon chinois ! Mouillouille ! Venez Lionel, votre perrier, bien chaud et sans citron ! Euh, Yves-Martin n'est pas là ? Merci ! Si, là-haut, avec Michel ! Et Marceline ? Aussi, Marceline, aussi ! On sait ! Ils attendent qu'elle vienne se préparer ! Ils sont tellement émus ! Oh là, c'est formidable, j'aurais pas pensé ça ! C'est un bon couple, mais j'aurais pas pensé qu'ils seraient émus à ce point-là ! Ce que représentent, ce que peuvent représenter 10 ans de mariage, c'est vrai, hein ? Quand on y pense... Oui, mieux, moi, ne pas y penser ! C'est ce que je dis à ma femme, d'ailleurs ! On oublie tout ! On oublie tout, n'est-ce pas ? Comme celui-ci, tous les petits ennuis, tous les petits problèmes de l'existence... Ah bon, parce qu'ils ont les petits ennuis, les petits problèmes, quand même ! Quel couple n'en a pas ? Aïe ! Aïe ! Aïe ! Aspasme ! Aïe ! Elle est sonore, comme femme, quand même ! Ça y est, c'est passé, c'est fini, dis-donc ! Ah, mais ça me remonte dans le dos, puis ça passe ! C'est marrant ! Et vous ne voulez pas profiter de l'entracte pour rentrer chez vous, non ? Oh, madame ! J'avais un juillet, il m'a dit ça pour l'année ! Je la vois qui souffre tellement ! Oh, vous me faites rire ! Michel et Marceline, vous comprendrez très bien ! Il n'en est pas question ! Enfin ! Ah non, moi, ce soir, je ne cèderai pas ma place pour un empli ! Ah, c'est comme vous le voulez, c'était pour vous mettre à l'aise ! Ici, nous allions nous installer dans le jardin, pour continuer, continuer comme ça, bavarder, oh... Oh, il fait bon, maintenant ! Oui, non, bah, un peu frais, moi, je trouve, là... Oh, non, non, il va croire ! Psychologiquement, ce serait mieux, comme ça... Mais non ! Bon, écoutez, vous me direz que c'est peut-être un titre de journaliste, mais on pourrait savoir ce qu'il se passe, au juste ! Oui ! Où ça, donc ? Non, ici ! À quel sujet ? Oh, dites-les chéries, ce n'est pas un vieux reliculeur comme moi, qu'on apprend à flairer les affaires ! Au bout de 30 secondes d'après le comportement des gens, leur nervosité, leur empressement, leur façon de parler faux, et leur rire qui sonne creux, je peux vous dire qu'il se passe quelque chose ! C'est possible, je ne me rends pas compte, c'est pas... Par exemple, je peux vous annoncer un remaniement ministériel, rien qu'à la façon dont le premier ministre se gratte le nez, on le dément pas ! Alors, vous voyez que le pif, comme on dit vulgairement, ce n'est pas ce qui me manque ! Moi, j'aime beaucoup Michel Salange, je trouve d'ailleurs qu'on le sous-estime ! Ah oui, ah bah tiens, c'est bien mon avis ! Mais, même avec lui, s'il le fallait, je n'hésiterais pas à mettre les pieds dans le plat ! Ah, c'est tellement important, l'information ! Ah, ben madame, c'est la base même de nos libertés ! Mais oui, informer, c'est une mission ! Et moi, quand je sais, je dis, et de préférence avant les autres, c'est ce qui fait le succès du journal ! Je dis tout ! Bon, je crois qu'ils vont mieux les mettre au courant ! Ah, ah ! Ah ! Ha ha ! Eh bien je suis désolée, je suis désolée ! A quanto vous allez pouvoir se faire en slash ? Excusez-moi, Margot, pour pouvoir savoir ce que vous avez. Ce sont des séquelles de l'accident que vous moquez tout à l'heure. Il s'en est à plusieurs. Voilà ce que j'ai. Autant sur ma vieille ascendance russienne qui me remonte comme ça. Il me semble bien que vous aviez toujours été un peu tordu. Merci beaucoup. Vous vouliez me mettre au courant de quoi, restez-vous ? Mais pour la surprise ? Mais quelle surprise ? Mais la surprise de la soirée, tu sais bien. Ah oui, il y a de surprises ! Oui, alors je trouve que c'est une idée tellement charmante ! N'est-ce pas, Claire ? Oui, 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 c'est inattendu ! Oui, pour une surprise, c'est préférable. Allez, dis-leur, toi ! Ah non, toi ! Ah non, 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 c'est un peu ton idée à toi aussi. Tu rentres tout à l'heure. Si ça doit durer, moi je crois qu'il va falloir que je m'asseille parce que j'ai la quatrième qui est une titille. Non, 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 s'il te plaît, s'il te plaît, non, 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 je m'en ai pu, je m'en ai pu, je m'en ai pu. Tu ne souffres pas trop ? Non, c'est supportable. Alors, c'était quoi cette surprise ? Comment vous expliquez ça ? Comment vous expliquez ça ? C'était quelque chose d'un petit peu particulier quand même. Je dis, je le dis, Michel et Marceline avaient pensé que puisque nous sommes là ce soir entre amis et qu'au fond, au fond, nous ne nous connaissons pas si bien que ça, c'est vrai, eh bien, ils avaient pensé que ce soir, nous pourrions en profiter pour approfondir nos rapports, vous voyez. Oh, ben d'accord ! Alors, ils avaient pensé que ce soir, d'une façon tout à fait exceptionnelle, vraiment, juste ce soir, nous pourrions nous passer de personnel, hein ? Qu'est-ce que vous en dites ? Pas de personnel, comme ça, juste entre nous, hein, Lionel. Enfin ! Pas d'employés, toujours sur votre dos et puis tous vos gestes, là. Mais donc, parce qu'elle nous embarque, là ? Non, enfin, écoutez, excusez-moi, il y a un problème, hein, c'est que Sylviane, avec son dos, elle ne peut pas tout faire. Oh, ben, c'est pas grave, Sylviane, elle pourrait faire que regarder, par exemple, hein ? Ce serait un sacré scopre, Marc. Alors là, j'aurais dû prendre mon icône. Allez, on se fait à l'aise et on y va. Qu'est-ce qu'on fait ? On y va ? Non, mais ça va pas, Lionel, on fout, non ? Bon, alors, je vais vous dire quelque chose, hein. Bon, j'ai reçu une éducation très bourgeoise, alors vous comprenez tout mon truc, oui, mais non, hein ? De quoi ? Alors, vous, la cuisine ? Non, 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 parce qu'il faudrait faire ça dans la cuisine. Oh, ben oui, c'est quand même mieux, non ? Par terre ? Mais non, sur la cuisinière. Mais je croyais que Moulou était parti. Ah, non, mais sur la cuisinière électrique. Quelle horreur ! Enfin, écoutez, Sylviane, pour préparer un repas, c'est quand même plus pratique, non ? Ah, non, parce qu'en plus, il faudrait préparer le repas ! Ben, c'est-à-dire qu'il faudrait surtout préparer le repas, préparer le repas et faire le service, vous vous rendez compte ? Bon, enfin, c'est une viande, qu'est-ce que vous avez compris ? Ah, oui, alors, alors, ça, oui ! Ça, c'est charmant, comme surpris ! Ah, bon, parce que rien n'est prêt ! Non, mais nous allons tout préparer nous-mêmes ! Non, ben, c'est-à-dire qu'il est 9h30, moi j'ai une gastrite, et si je mange après 10h, j'ai des aigreurs toute la nuit. Voilà, voilà, et ça le met dans une humeur de chien ! Non, mais attendez, mais ça va être vite fait, ça va être vite fait ! Maintenant que nous savons, on s'y met tous, et dans 10 minutes, c'est prêt ! Ah, non, parce qu'on va tous préparer ensemble dans la cuisinière ! C'est là que sont l'idées merveilleuses, finalement, parce que c'est plus beau cadeau que nous puissions faire à nos amis, nous retrouver tous comme quand nous étions scouts, comme ça, autour du feu, à préparer le fruit j'ti, formidable ! Et pendant ce temps-là, Michel et Marseilline sont là-haut, jusqu'à ce qu'on les apprenne ! Oui, et alors, qu'est-ce que vous avez décidé de leur préparer ? Ah, ben, c'est clair ! Ah, ça, c'est le domaine Leclerc, ça, c'est clair ! Ah oui, alors, attendez, pour commencer, on a des cannelloniques ! On a des cannelloniques, on va fourrer ! Oui, aux sardines, il y a des pâtes de sardine, on va faire des cannelloniques ! Après, il y a un pâté en croque qui est tout croûté, on m'y touche pas ! Oui, il y a juste à mettre la viande ! Et après, il y a trois canards, voilà ! Trois canards pour vite, c'est bien, on va tirer les magrets et puis on va faire une bonne chose au morceau ! Ah oui, alors après, quoi, il y a les pommes de terre à éfléchir, les petits pois à éclosé, et hop, c'est prêt ! Purée, purée, purée ! Eh ben, dites-donc, ça va être léger, il y a 12 000 calories là-dedans ! Eh ben, c'était pas la peine de s'habiller comme ça pour se mettre en cuisine ! Alors là, Sylviane, elle est très passe-partout, d'autrefois ! Ah oui, mais enfin, c'est quand même pas une serpillière ! Mais au contraire, c'est le fin du fin ! Alors, alors, vous marchez avec nous ! D'accord, d'accord, d'accord ! Oh, c'est gentil ! Je propose de faire la cuisine moi-même ! Oh ! Et Lionel servira, tiens ! Ah non, non, moi ! Si Lionel, laissez-la, si je lui fais plaisir, laissez-la ! Allez, on voit, Lionel ! Allez, banco, banco ! Ah ! Ah ! Je crois que c'est la première fois que je mets la main à la pâte pour un vrai repas ! Enfin, qu'il ne tente rien, rien ! C'est une occasion, un jour comme celui-là ! C'est la fin ! Oh, je sens que vous m'avisez comme une petite fois ! On va vous donner un coup de main, Sylviane ! Non, non, non ! C'est lui, elle le savent, elle le savent, elle le savent ! Restez bagouités entre vous, moi, je suis fou, le plus dur est fait ! Ah ! Oh ! Laissez-vous souffler, mon Dieu ! Non, qu'est-ce que c'est que ça ? Non, non, non ! Non, non, non ! Non, non, non ! Non, non, non ! Vous avez la situation en main ? Hello ! Bah, on se dit à nos petites là ! Alors, nous avons les honneurs de la presse ! Oh ! Eh... Christine, ma chérie, euh... Tu pourrais monter ici une minute, te plaît, là ? J'en ai... Oh, mon Dieu, que je n'aime pas ce genre d'appel ! Oh ! Non, excusez-moi, je rêve ! Oui, il m'a semblé entendre un coup de feu ! Un coup de feu ? Oui ! Je ne sais pas, tu as entendu un coup de feu, mon chéri ? Ça m'a échappé ! Oh ! Mais si, mais si, ma gueule ! Dans la chambre de Michel, là-haut ! Oh ! Bon, non, monsieur, je ne sais pas, c'est un bouchon de champagne qui a dû péter ! Ah oui, mais on devra les voir, quand même ! Il n'y a pas... Ils sont trois, même s'il y avait quelque chose... Ils sont cadres ! Ils sont cadres ! Non, non, puis ce n'est non logique ! Enfin, raisonnons, raisonnons ! Pourquoi voulez-vous qu'on ait tiré un coup de feu dans la chambre de Michel, enfin ? Et des barcelines ! Oui, et de bar... Oui, c'est vrai, des barcelines, j'y pensais plus, à celles-là, ils sont mariés, maintenant ! C'est vrai, j'y pensais plus ! Mais enfin, vous ne connaissez pas de l'humation pour les amis un peu trop indifférents ! Ça fait du oui, ma vie ! Non, mais je sais, mais je sais ce que c'est ! Mais je sais ce que c'est ! Mais je sais très bien ce que c'est ! Mais je sais ce que c'est ! Ah, que je suis bête ! Ah, je sème la panique, alors j'ai le signe pour ça ! Tu sais ce que c'est, chérie, mais tu sais ce que c'est... Mais c'est du... Mais c'est du... Mais c'est du... Et vous, je vais dire les choses, les timides... Et tu sais ce que c'est, mais tu sais ce que c'est, ça... C'est du... Ah, la mémoire, ça c'est large, alors ça fout le camp ! Ce sont les... Le nombre vient en suédois, mais c'est pas... C'est pas ce que c'est... Ce sont les... Ce sont les ballons ! Ce sont les ballons ! Ce sont les petits, petits ballons multicolores ! Ils ont été en train de gonfler, il y en a un qui a dû éclater, c'est ça ! Ah bon, parce qu'il va y avoir un lâcher de ballons ! Ah ! Ah, vous ne savez pas, c'est un rite, chez ceux... Les anniversaires, les fêtes, le 14 juillet... Bon bah écoutez-moi, je monte les ballons, je vais voir les ballons ! J'adore les ballons ! Non, mais laissez-moi monter par les ballons ! Je veux voir les ballons ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Un peu d'indiscipline, s'il vous plaît, hein ? Parce que ça va se terminer en foire, cette soirée ! Alors moi, je prends les choses en main ! Allez hop, allez me servir à scotcher ! Et dis, attends, c'est, s'il vous plaît ! S'il vous plaît ! Et toi, tu mets la musique, et que ça gueule, et que ça pète, et que ça sonne, et que ça claque, et que ça veut un dieu ! Mais quoi ? Nous sommes tous devenus des croutons ! Hein bébé ? Allons-y, allez, je vais voir les choses aussi secs ! Mais où vas-tu ? Bah, je vais les aider à finir de gonfler les ballons, ils vont pas y arriver sols ! Ah ouais ! Tiens ! Ah, tu que l'on a... Oui, 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 c'est le téléphone ! C'est le téléphone, c'est moi qui répond ! Allô ? Ça ressemblait quand même à un coup de feu, non ? Bon, écoute, on va bien voir ! Quand on se voit, prépare un repas, je crève de faim ! Allez, aide-moi me lever ! Ah, Lionel Baranski ! Oui, oui, je suis là ! Oh, ne me lâche pas, Lionel, ne me lâche pas ! C'est pour moi ! On va être au journal ! Qu'est-ce qui se passait à l'autre poste, quelque part ? Allô, fils ! Merci ! Si t'as le chéri, taille-moi de l'oeil tout de soi, ça va ? Oui, je m'arrangerai ! Ah là, ils vont voir ma culotte, là ! Attendez, si bien, je vais vous donner un petit coup de main ! Oui, 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 je suis là ! Oh là, il y a une proximité dans le secteur ! Allô ? Oui ? Non ? Mais non ! C'est mon mari qui voulait être professeur Bourgelon ! Écoutez, là, je suis désolée, je ne comprends pas et j'ai une urgence ! Qui m'en a pris, là ? Le cabinet à Bourgelon ! Ah, qu'est-ce que c'est que ça ? C'est Diane qui se rend à la cuisine ! Oh, mes enfants, on est coups au cœur aujourd'hui, je te remercie, alors ! De tout, je croyais que c'était la grosse bouche de deux, d'abord, il n'y a pas ! Ça ne va pas, madame ? Ça ne va pas ? Ah non, mais c'est toujours ça ! Ça soulage la pression sur les vertèbres, vous voyez ! Ah oui, elle n'est pas nette, non plus ! Attention, je vais vous placer une bavudon, ça me... OUAI ! Vos pieds sur mes mains ! OUAI ! Vous avez un sac d'avoine tout de suite en voile ! Tu n'as pas mes goûts, tu n'as pas pris mes calmants, tu n'as pas mes goûts ! Non, non, attends, prends, 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 prends ! Qu'est-ce qui s'est passé là-haut, comment est Michel ? Michel est toujours pareil, on n'en dira rien ! C'est l'autre crétin, c'est le taré, c'est le taré, c'est une martin, c'est l'andouille, c'est l'andouille ! Il a voulu planquer le revolver dans l'armoire pour que Michel ne le retrouve pas ! Seulement, il a buté sur les mules de Marceline, le coup est parti, il est sur des deux oreilles maintenant ! Et pourquoi est-ce que tu l'as raccroché là ? J'ai pris le message ! Tu as pris le message, mais enfin ! C'est moi qui s'ai expliqué ce que j'ai ! Oh, qu'est-ce qu'ils veulent, qu'est-ce qu'ils ont dit ? Ils ont dit que Mourmelot avait déjà appelé ce numéro ! Mais qu'est-ce que c'est ça ? Et qu'il avait payé ses places au noir pour en tant que paparotti, qu'il ne voulait plus être dérangé pendant leur présentation ! Ah, dis donc, ils se font une idée de leur sacerdoce, ces gens-là, vraiment ! Là, moi, l'épinière est peut-être en train de me couler le long des jarrets, ils préfèrent écouter la prière de la cosca, c'est un monde ! Ah, je vous jure, madame, ah oui, je sais bien, je suis bien de votre avis ! Parce que, oui, dites donc, autre chose, c'est Alain Margolfe à nouveau, le professeur n'a pas appelé le numéro que je vous ai donné ! Pas du tout, pas du tout, oui, mais vous racontez n'importe quoi, pas du tout, pas du tout ! Bah, qu'il le fasse, parce que c'est grave, et voilà ! Ah, bon, je te demande pardon, dis donc, je te trouve bien légère ! Mon denticoline est peut-être que le début d'un processus de dégénérescence de la colonne, ma petite fille, c'est ça qu'il faut dire ! Mais pourquoi est-ce que Martin voulait que Christine monte ? Il voulait savoir quoi faire pour ses oreilles, qu'elle appelle un médecin ! Mais il ne pouvait pas le faire lui-même ! Exerçons notre sagacité ! Est-ce qu'un sourd peut vraiment entendre les prescriptions téléphoniques de son médecin ? Envoyez vos réponses avant 24h, 26 rue François 1er, merci beaucoup ! On entend des choses dans cette maison ! Ah, ça c'est français ! Alors ça, c'est typiquement français ! Ils attendent que je sois arrivé sur la dernière marche pour sonner ! Ça, c'est quand même... Ce sont les PTT, ils m'envolent parce que j'ai du retard dans mes paiements, alors ils m'envolent ! Alors réponds, réponds ! Bah oui, rends-toi utile une fois dans ta chaîne d'existence ! Allô ? Professeur Mourmelon ! Oh, professeur ! Tu veux lui parler ? Psychologiquement, qu'est-ce que tu en penses ? Oui, je vais essayer de lui parler, c'est ça ! En tout cas, c'est pas Ransky, c'est qu'on ne voit pas le photorant, il faut vraiment lui retirer sa carte de journaliste ! Oui, oh, je t'en prie ! Allô, professeur ! Oh, que c'était ma blavoue de m'appeler si vite ! Je sais que vous êtes à l'opéra ! Non, je suis vraiment doublement confus ! Voilà, je vais vous dire en deux mots, à la suite d'un accident, je souffre d'un... comment est-ce que vous appelez ça ? D'un... pas d'un... pas d'un... pas d'un hypodrome, mais d'un... d'un syndrome, d'un syndrome, voyez-vous, les ionocervico-mandibulaires, voyez-vous, qui me prend de là à là, voyez-vous... Salange ? Michel Salange ? Oui, je connais, oui ! Non, non, mais je n'appelle pas pour Michel, là ! Pourquoi ? Ah, parce qu'il est aussi le médecin de Salange ! C'est une filière, tu vois, c'est formidable ! Oui, non, non, oui, je sais qu'il a eu un petit pépas, mais il va bien, là, il va bien, il se repose, il va... comment ? Christine Bussière ? Vous connaissez Yves-Martin et Christine ? Oui, oui, je crois que Christine l'a appelée, effectivement, oui, effectivement, il a... il a... il est aussi le médecin des Bussières ! Oui ! C'est un clan, hein ! Il peut se payer Pavarotti au noir, oui ! J'ai l'impression, oui ! Écoutez, je vais vous la chercher, c'est le plus urgent, je vous rappellerai éventuellement après, voilà ! Il est en forme, Pavarotti, ce soir, il a attaqué son air du Troyes, ah, il l'attaquait comme vous sortiez de la salle ! Bon, écoutez, parce que vous n'aurez pas entendu, je vous le chanterai en italien, je le chante très bien ! Je vous embrasse, voilà ! Et tu me trouves par un ski, il m'avait promis un scotch, j'aimerais bien le voir, parce que je vais tomber par terre, ça, je te le dis ! Pas de plumer les canards ! Ah ! Elle a réussi à se mettre sur son train arrière ! Oui, elle a même dressé complètement ! Oh, tant mieux ! Est-ce que votre mari a réussi à déterminer la source du bruit ? Quoi, le coup de feu ? Parce que c'était vraiment un coup de feu, c'est bien ce qui m'avait semblé ! Pas du tout, pas du tout, je parlais du bruit que vous aviez cru être un coup de feu ! Oui, dites entre nous que c'était pas un ballon ! J'engonfle tous les week-ends pour mes petits-enfants, et je peux vous dire le bruit que ça fait quand ça pète ! Non, 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 c'était pas les ballons ! Je sais pas pourquoi il a dit... Non, et c'est encore plus bête, alors ça, vous allez rire ! Allez-y ! Euh, oui, c'est... C'est la bande de boue s'arrasée qui a explosé ! Une bande de boue s'arrasée qui a explosé comme ça, c'est drôle ! Oui, non, mais ça part très facilement avec la chaleur, c'est surchauffé là-haut ! Mais c'est la couche d'ozone qui a eu en bon d'un coup, hein ! Oui, oui, et ça c'est terrible quand même ! Lionel, tu vas rire, il faudrait sortir des ordures, la poubelle est pleine ! J'attends les soirées comme ça, moi, ça entretient la forme ! Ah, ça va passer ! Mais ça va passer ! Ah, qu'est-ce que ça va passer ? Ça ne dure jamais très longtemps, ça ! Non, mais tu crois que ça va durer longtemps ? Oui, c'est ça, d'accord, oui, ben t'as longé une seconde dans la chambre d'amis, bien au calme, ça va passer, ça va passer, allez ! Faut que t'es allé m'allonger un moment dans la chambre d'amis au calme ! C'est marrant, j'allais te le proposer ! Allez, ça va passer, mon grand, allez, va ! Qu'est-ce que Mourmelon a dit à Christine ? Il lui a donné le numéro d'un collègue qui n'aime pas bavarotti, alors ça devrait aller, c'est mon verre, là ! Ton frère est ici ! Non, mon verre, mon verre, mon verre ! Dis-donc, on va pas raconter à ton verre, est-ce que t'arrives à Michel, hein ! C'est ça, bon, va te mettre les oreilles en bandoulière, coco, ça va passer, va ! Non, faut pas que je le quitte, parce que s'il continue à gueuler comme ça, on a les paras aux fesses dans des minutes, tu comprends ? Ah, riche, un petit problème ! Ah, au point, nous en sommes, dites toujours ! Ah, si vous pouviez donner un petit coup de main ! Ouais, ouais ! Lionel est sorti par la porte de la cuisine pour jeter les ordures, et alors la porte s'est refermée derrière lui ! La vie vous joue de ses tours, par le moment ! Je l'ai ma pleine de graisse, alors si vous pouviez m'aider à l'ouvrir ! Bien sûr, nous sommes tous sur le même bateau ! Merci ! Sylviane ! Je l'ai fait le tour par derrière pour que tu n'aies pas ouvrir la porte avec tes mains pleines de graisse cuisine chez vous ! Oui, Claire ! Euh, elle est allée dans la cuisine pour vous rapporter Lionel ! Oui, ça me semble logique ! Ah, mais vous êtes là, vous ? Eh bien, oui ! C'est bien, vous voyez ! L'autre bon petit point des morts ! Ah, mais il fallait baisser le feu ! Mais c'est votre recette, je ne voulais pas m'immiscer ! Oh, bon, j'y vais ! Lionel ! Viens me remplir de toi à glace, vite ! Il se passe quelque chose là-haut, hein ! Il se passe quelque chose ! Oh, Claire ! Où est la presse ? À la cuisine ! Je ne supporte plus tout ça, Claire ! Cette espèce gastronomique ou politique, j'en peux plus ! Regarde pas ça, j'ai plus l'antiquaire sous le bras ! Dans cinq minutes, j'en ai le corps couvert ! Alors là, je t'en supplie, tu n'en parles pas ! Non ! Il n'est pas utile qu'il sache que tu nous fais une poussée du antiquaire géant ! Tu sais qu'Ive Martin est complètement sourd ! Oh, il a bien de la chance ! Mais au moins, il est en dehors du coup pour un moment, tiens ! Je me demande même s'il ne l'a pas fait exprès ! Tu exagères, Ive Martin sait assumer ses responsabilités ! Mais pourquoi est-ce qu'il s'acharde à couvrir, Michel ? Un mieux sens de l'amitié, peut-être ! Ou un mauvais sens de l'histoire, peut-être ! Non, ça y est, c'est parti ! Quoi ? Oui, bon, voilà ! De toute façon, dans six heures ou plus tard, le monde entier sera au courant ! Oui, je sais bien ! Bon, moi je n'approuve pas tout ce que dit Alain ! Mais il n'est pas utile non plus de sombrer ! Sombrer avec Michel ! Non ! Ça n'empêche pas les sentiments ! L'amitié, c'est une chose, la critique, une autre ! Ça s'échauffe ! Il y a une autre voiture ! J'espère qu'ils n'ont pas... Ah ben elle s'ébouille maintenant ! C'était pas bon ! J'espère qu'ils n'ont pas envie d'être préfet de police ! Parce qu'avec eux, c'est possible ! Mais non, c'est pas Jérôme et Bella, ils sont au Seychelles, ils sont décommandés ! Ah ben dis donc, il y en a qu'on du nez ! Qui ça peut être ? C'est peut-être Marceline qui revient ? Non, elle a une 205 ! C'est du non-dit, là ! Ah, demande à Yves-Martin, il doit savoir ! Oui, mais je te signale que présentement Yves-Martin ne peut dire que sur les lèvres ! Et je ne suis pas sûr de pouvoir lui faire comprendre au-dit au-dit, au-dit, rien que sur les lèvres ! Tu vois, ce serait Rolls-Rolls-Sagen ou Mercedes, peut-être ? C'est du bon... Oh, qu'est-ce qu'il y a encore ? Au point où nous nous en sommes, ça doit être le four à micro-ondes qui vient d'exploser ! Pour aller prestigrer dans la cuisine, voir ce qu'il se passe toi, à la fenêtre, moi qui arrive ! Et moi je remonte au point névralgique, là-haut ! Tu as raison, reste bien mieux dans les hauteurs ! Je suis brûlé au troisième degré ! Mais comment vous avez fait ça ? Céline a lâché le soin glace ! Elle a glissé et s'est cogné contre la cuisinière ! Le plat bouillant allant lui tomber sur la colonne ! Je me suis précipité pour le retenir ! Mais je l'ai lâché sur la table, où il a cassé une carafe, dont les morceaux sont venus atterrir sous son bras, qui pisse le sang ! Je l'ai mis un tourse-routeau du poignet ! Et je l'ai calé contre un meuble ! J'ai besoin de pansements pour elle ! Et de pommade pour moi ! Comment fait-il pour retenir tout ça ? Il a dû déjà jouer le rôle en province, parce que c'est pas possible ! Tu veux chercher les pansements ? Et pourquoi moi ? Mais parce que tu n'es plus prêt ! Avec mon torticoli ! Chien alcoolique sans cœur ! Merci, merci, merci ! Les anniversaires des salanges ! Mais vous allez voler le copier ! Mais vous allez voir ! Aïe 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 ! Ça va te retomber dessus, tu vas voir ! Moi je cherchais ce que cette soirée m'évoquait ! Apocalypse Now ! C'est ça ! Le voilà qui arrive ! Moi j'ai pris les nerfs assez solides pour aller voir qui c'est ! Tiens, j'ai sa conneille pour moi ! Et annonce-moi la couleur avec précaution, s'il te plaît ! Tu seras forte ! Oh, j'en sais rien ! C'est Pascal Forestier ! Ce petit crabe ! Et sa femme ! Non, ensemble ! Ils marchent côte à côte en tout cas, pourquoi ? Parce qu'ils ont des problèmes épouvantables ! Tu sais que Michel est complètement sable de les avoir invités ! C'est le chef de file des genoux qui veulent le virer de la direction ! Ah oui, mais il est tellement perple et ce con Michel ! Il lui a mis le pied à l'étrier ! Alors voilà ! Ça te va voir la gueule d'Alain ! Mais ça c'est le vrai piège ! Bon, alors moi je vais aux toilettes et toi tu vas ouvrir, d'accord ? Alors là tu te permets ! Je n'y suis pas allé depuis mon arrivée ! C'est mon tour ! Oh, bah évidemment, si t'en fais une question de principe ! Non, mais il n'y a pas de raison que ce soit toujours les mêmes ! Eh bien écoute, allons-y ensemble, ils se dépouriront pour ouvrir ! Bonsoir ! Elles peuvent pas ouvrir ou est-ce qu'elles sont passées celles-là ? Christine, Claire, enfin vous n'entendez pas qu'on sonne, non ? Oh ! Oh ! Du bateau ! Tu m'as parlé ! Oui, mets tes oreilles dans le frigo quand que ça va te faire du bien ! Je vous signe que c'est aux femmes de recevoir, hein ! Moi c'est terminé, je ne prends plus de risques, bonsoir mesdames ! Bonsoir ! Les bossements pour qu'il n'y arrête pas ! Et en plus de ça, il n'y a personne pour ouvrir ! C'est ça, continuez, j'ai demandé un détriment ! Aïe ! Aïe ! Aïe ! Aïe ! Aïe ! Ça alors ! Monsieur Paulistique Bonfla ! Bonsoir ! Ah, je suis très heureux de vous rencontrer ici ! Ah oui ? Eh bien, vous êtes troisième heure ! Nous sommes les banquets ! Non, tout le monde est déjà là, mais ils sont un peu ventillés de droite et de gauche ! Ils vont certainement revenir, je ne peux pas vous le garantir, mais en principe c'est une réunion d'ami... Je vais me servir un double scotch, s'il vous plaît ! Je peux avoir un double scotch sec, s'il vous plaît ? Excusez-moi, j'ai été absorbé dans mes pensées ! Et un verrier citron sec ! Nous nous sommes déjà rencontrés ! C'est bien possible ! Mes mains ne sont pas très présentables ! Excusez-moi, nous avons eu un petit accident en cuisine ! Allons bon ! Je vais être obligé de vous laisser quelque temps, ma femme perd son sang dans la cuisine ! Mon Dieu ! Mais qu'est-ce qu'elle a ? Une carame qui s'est brisée, ça lui en renta les bras ! Et moi je l'ai même brûlé au troisième degré comme vous voyez ! Que voulez-vous, il y a des séries comme ça ! Mais tout cela n'est pas très grave ! Le dîner sera bientôt prêt ! Ça va, ça va, ça va ! Allez-y mon vieux, on va pas ! Bien monsieur ! Si ça continue, je vais ouvrir une buvette ici mon chéri ! Et moi alors chinoise n'est pas là ? Mais comment veux-tu que je le sache ? Je suis arrivée avec toi mon chéri ! Mais tu t'en es peut-être pas rendu compte ! Mais tu vas te calmer, oui ! Bon ça va, oui ! Hein ? Mais Winnie, ça va très bien ! Mais non, moi, j'ai pas l'air trop tarte ! C'est pas n'importe quoi ! Tu es très belle ! Oh, tu penses ! Elle n'a pas arrêté de regarder ma robe pendant tout le trajet ! Regarde pas ta robe ! Oui je sais, tu t'en fous ! Alors, qu'est-ce que tu regardais ? La route ! Mais sois Franck, moins une fois dans ta vie ! Mais je suis Franck ! Tu parles ! Tu ne me vois plus ! C'est comme si je n'existais plus ! Ah, les dames du parti, les secrétaires du parti ! Alors là, ça y va, hein ! Mais moi... Ecoute, je t'en prie ! Hein ? Qu'est-ce qu'il y a ? Tu fais la gueule ? Non, non, je fais pas la gueule ! Non, je fais pas la gueule ! Seulement, tu crois que je suis pas déjà assez emmerdé, là ! Avec cette soirée ! Il fallait pas venir ! Qu'est-ce que t'as dans le crâne ? Du boudin ? Ils nous sont invités, non ? Étant donné la position que j'ai prise, si j'étais pas venu... Et bien quoi ? Et bien quoi, je lâche le leader ! Je vais pas en plus lâcher l'ami ! C'est quand même lui qui m'a fait, non ? Oui, puis on ne sait jamais ! Ecoute, ça prend une heure de retard ! Ils doivent déjà penser que je mènerai pas ! Je vais rentrer à la maison ! Je ne les sens pas, cette soirée, je ne l'ai jamais sentie ! Non, 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 non ! Le domestique nous a pas arrivé ! Si tu t'en vas, qu'est-ce que je vais dire ? De quoi j'ai l'air, moi ? Mais, et moi, de quoi j'ai l'air ? Tout le parti ! Et même tout Paris est au courant de ce qui se passe ! Et tu veux que je sois souriante et détendue ! Quoi, quoi ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Tu vois par le cul ? Arrête, merde ! Tout le monde est au courant de ta liaison avec l'autre poufiasse ! Mais tu vas calmer, oui ! Du coup, je connais à peine cette femme ! Mais non, je l'ai rencontré, moi, je ne sais plus, elle et son mari a deux ou trois cocktails ! Alors, je t'en prie, arrête ! Mais tu me prends pour une conne ? Chut ! Tu crois que je suis à peine ? Chut ! Tu veux dire quelque chose ? Tu m'écoutes, Forestier ! Mais oui, je t'écoute ! Ça fait un an que je suis au courant pour toi et Carole Butman, le monstre aux dents jaunes ! Ah, écoute, ça, c'est vraiment embêtant ! Parce que j'ai fait sa connaissance il y a seulement quatre mois ! Bon, maintenant, un ton au-dessous ! Hein ? Parce que je te signale que les domestiques entendent tout ce que nous disons ! Et ils doivent bien se marrer, eux ! Mais je m'en fous des domestiques ! Tout le monde est au courant ! Je vais te dire, ma pauvre série, je vais te dire ! En fait, ce que tu n'encaisses pas, c'est mon ascension ! Pardon, j'ai mal entendu ! Parfaitement ! Tu ne supportes pas de me voir grimper les échelons de la notoriété ! Non, mais je rêve ! Si, si, absolument, je vois bien, je vois bien ! L'idée seulement de vivre dans mon ombre, ça, ça te rend folle ! C'est pour ça que tu deviens agressif depuis quelque temps ! Vivre dans ton ombre ? Mais tu fais d'ombre à personne, mon pauvre coco ! Ni dans notre ménage ni dans ton parti ! C'est toi qui te mets dans la roue des autres pour faire de la grimpette ! Un coup de petites combines, de petites trahisons ! Ah, ça, c'est une épouse ! Ça, ça vous dynamise ! C'est bien, c'est bien de me casser le moral, surtout en ce moment ! Bravo, bravo ! Il faudrait se lever le bonheur pour te casser ton moral ! T'en fais pas, tu l'auras ton leadership ! Et tu pourras te taper toutes les pépées que tu voudras ! C'est pas vrai, c'est pas vrai, mais c'est pas vrai ! Un peu le faux, le ton ! Mais c'est pas vrai, mais c'est pas vrai ! Et puis t'auras le droit à aller à une d'ici Paris avec ta radasse ! Bon ! Alors maintenant, je te demande de te contrôler, hein ! C'est pas le soir ! Et puis cesse de tripeter ton rubis, j'ai un peu de discrétion, ça me confle, ça ! Mais tu veux que je te la rende pour l'offrir à ta chèvre ? T'aurais pu dispenser de mettre ça ce soir, mon entre amis, vraiment ! Est-ce que ça s'impose ? Oh, c'est vrai que tu donnes dans le sacien, maintenant ! Ça la fout mal ! Simplement de ne pas la mettre ostensiblement dans la lumière pour la faire utiler ! Point ! Et pas j'ai la carte de rire, rien pour ton mère des points ! Qu'est-ce que c'est avec ce raffuie, là ? Oh, forestier ! Mais qu'est-ce que vous faites là, mon petit bonhomme ? Ah, on ne se tutoie pas plus ? Ah non, on ne se tutoie pas plus, là, ça c'est terminé ! Alors ça, c'est terminé ! Alors, je réitère ma question, qu'est-ce que vous faites là ? Ah bah, dis-donc, il y a l'accueil, quoi ? Je pourrais vous poser la même question ? Ça n'a rien à voir ! Après ce que vous avez dit de Michel hier soir au meeting... Ah oui ? Et vous ? Après ce que vous ne l'avez pas dit ? Oh oui, mais ça, ce sont les points, c'est d'accord ! Oui, on ne s'aide pas l'idol ! Allez, on va l'accueil ! Allez, on va l'accueil ! Non, non, non ! C'est pas l'accueil ! Non, non, non ! Non, mais dis-donc ! Non, mais dis-donc ! Je viens de te le dire ! C'est Pascal La Laetitia Forestier ! C'est Yves Bartin, il est sourd de deux oreilles ! Il a pris un coup d'air ! Je ne sais pas où il a... Mais qui vous a ouvert ? Je ne sais pas, un domestique ! Parce qu'il y a un domestique, ici ? Bah oui, pourquoi ? C'est interdit ! Il est allé nous chercher à voir ! Mais il est seul ? Non ! Avec la cuisinière ! Maïlaï ? Ah parce que Maïlaï est de retour ! Ah bah ça, c'est un scoop alors là, vous voyez ! Et pourquoi ? Mais parce qu'elle était partie il y a plus d'une heure à acheter des clouches, pourquoi ? Où sont les vieux conjoints ? Mais ils sont dans leur chambre ! Vous voyez où qu'ils soient ? Oh non ! Oh ! Oh ! J'ai perdu mes cotons ! Oui, t'en rapporte ! T'en rapporte, coco ! Excusez-moi, il faut que je le change, parce que c'est dehors, voyez-vous ! Je lui ai mis des pampers dans les oreilles, mais ça glisse alors ! Non, non, j'arrive, j'arrive ! Hein ? Sérieux, les urgences ! Il faut que j'aille chercher des pansements auparavant ! Il faut que j'aille chercher des pansements ! Ah bah vous êtes au courant aussi ! Oui, on avait bien compris ! Michel, Marceline, je peux entrer ? Oui, chérie ! C'est Marceline ! Alain, regardez ! Alain, où es-tu passé ? Martin, bonsoir ! C'est Pascal et Laetitia ! Pascal ? Qui est-ce que tu veux ? De toute façon, ça peut être un dialogue de sourds ! Dis-donc, les autres savent que vous êtes là ? Ah, nous n'avons vu câlins ! Non, 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 non ! J'ai pas de câlins ! Il vient d'entrer dans leur chambre ! J'entends rien, une otite ! Une otite ? Non, une otite ! Une otite foudroyante ! Oui, bah j'ai bien entendu ! Voilà, articule ! Je dis oui, j'ai entendu ! Non, 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 c'est pas entendu ! Je sais très bien ce que tu as dit ! C'est fou si on se croit à l'ONU ! Ben, je vais voir s'il y en a dans leur chambre ! Nous allons tous redescendre ! Et nous en parlerons, hein ! Je peux entrer, Marceline ? Oui, oui, oui ! Bon, j'attends ! Entre ! Le climat me paraît bien entendu, j'aime pas beaucoup de ça ! Bon, je reviens ! Où vas-tu ? Tu ne peux pas aller à ma place ! Il y a du monde ? Qui est là ? Laetitia Forestier ? Et vous ? C'est une fruise ! Une élue ! Bonsoir ! Moi, je ne faisais pas entendu sonner, sinon je serais sentie vous ouvrir ! Parce que vous vivez là ! Non ! J'y passe, de temps en temps ! Bonsoir, Pascal ! Bonsoir, Kéoséna ! Dites-moi, il y a un problème ici ? Ah non, je ne crois pas ! Enfin, je ne suis pas partout ! Mais je ne crois pas ! Qui avez-vous vu ? Ben, j'ai entre aperçu Martin et Alain et une seconde ! Oui ! Un domestique ! Et puis, je ne sais plus comment l'appelez-vous ! Marie-Vie ? Maïlaï et domestique ? Oh, j'ai dû m'endormir là-dedans ! Vous avez fini avec les... Oui, pour le moment, ça va jouer aussi ! Vous l'avez laissé verrouiller de l'intérieur ? Oui, oui, oui ! Vous n'étiez pas forestier ? La femme du fameux Pascal, forestier ! Enchantée ! Et vous ? Pierre Mardolfe ! Mais non, Mardolfe ! Bonsoir, Pascal ! Mais où sont les hommes ? Euh, Yves-Martin et Alain sont dans la chambre duxiale ! Vous êtes sûr que le local est entièrement évacué ? Parce qu'il ne faudrait plus que j'étarde trop, quand même ! Excusez-moi, mais pourquoi est-ce que tout le monde est dans la chambre là-haut ? Mais... C'est parce qu'ils sont montés regarder la télévision ! Hein ? Ah oui, leur fameux truc ! Voilà ! Il ne viendra plus de personne, maintenant ! Je pense que nous avons fait plein ! Qu'est-ce que vous regardez là-haut ? Là-haut ? Non, à la télé ! Là ! À la télé ! Mais pourquoi est-ce que vous êtes montés regarder avec Michel et Marceline ? Non ! Aaah ! Ah ! À la télé ! À la télé ! À la télé ! À la télé ! Je l'ai compris à la télé ! À la télé ! À la télé ! À la télé ! Oh le truc ! Oh le truc ! Oui, oui, oui ! Le truc sur la scène ! Oh oui, oui ! Ils ont fait toute une émission sur... Sur... Hitler, non ? Sur... Sur... Sur Hitler ! Une émission sur Hitler... l'émission sur la vieillesse d'Hitler. Jean-Grette, vous ne l'ayez pas vue, d'ailleurs. Une belle émission, une belle émission, bien équilibrée, bien faite, bien conçue, avec des documents inédits, noirs et blancs, qu'ils ont recoloriés, comme la vache et le prisonnier, mais ça va. C'est vraiment très bien, pas sectaire du tout, avec des commentaires du rabbin Josy Rosenbaum, mais vraiment très bien. Le jour de leur anniversaire, ils regardent une émission sur la vieillesse d'Hitler. Oui, oui, mais il y a longtemps qu'ils voulaient en voir une, et puis c'est tombé chez moi. On me dit qu'il est bientôt prêt ! Tout le scottet pour vous, mon cher forestier ! Alors, Margot, vous m'avez trouvé les pansements ? Oh, Barski, je vous demande pardon, mon petit Barski, je sais où il y en a, je vais vous... Alors, dépechez-vous, il y a de ça, il va pas, il va pas. Ah, quand même ! Et moi, qui me dis ça, je connais cette tête, mais je la connais, cette tête ! Non, je croyais que vous ne vouliez plus me saluer, c'est pour ça que je n'ai pas assis ce n'est. Pourquoi est-ce que je ne vous aurais pas salué ? Ben, je ne sais pas, moi, j'ai parfois eu des mots dans les éditoriaux. Non, enfin, c'est normal, le fait de votre métier, c'est la liberté de la presse, n'est-ce pas ? Ah, d'ailleurs, à propos, je vais vous dire, j'apprécie beaucoup votre style. La cruelle, souvent, il faut l'avouer, mais intelligent, ce style, tellement intelligent ! Ah, vous me gênez ! Écoutez, écoutez, je suis vraiment désolé. Oui, je le sens bien. Je vous ai pris pour le valet. Eh ben, non ! Et ne vous excusez pas, ça arrive tout le temps ! Parfois, on me prend pour le valet du capital, parfois pour celui des syndicats, mais mon véritable métier, c'est journaliste indépendant. Je sais, je sais, mais dites-moi, votre malheureuse femme, comment va-t-elle ? Ça va, ça mijote ! Non, je parlais de son bras ! Ah, ça va ! Elle est due au mal, vous savez ! Oh, j'aime beaucoup ses émissions aussi ! Ah, mais j'y pense ! Nous pourrions peut-être appeler le médecin Michel ! Le professeur Mournelon ! Ah non, il y a déjà téléphoné, il est occupé ! Vous l'avez appelé pour le bras de Sylviane ? Non, pour le coup d'Alain ! Pour le coup d'Alain ? Oui, elle s'est l'a rappelé, nous l'avons dit, pour les arrêtés de Marta ! C'est dingue, hein ! Tout ça à cause d'une bombe de Moussara Zé qui a explosé ! Je crois que c'était une otite ! Ben évidemment ! L'explosion de la bombe a déclenché une otite, ça arrive tout le temps ! Oui, c'est pour de cerner la vérité à notre propre cœur ! Je n'ai pas trop pensé, Mournelon ! Hé, Forestier, vous ne trouvez pas qu'il règne une certaine excitation dans cette maison ce soir ? Ah, mais je ne sais pas, ça doit être normal, disons, je m'arrière ! Voilà, ça doit être ça, c'est vrai ! C'est pas tellement surprenant, c'est pas un enterrement, vous savez quand même ! Hé, vite entre nous ! Moi, je ne regrette pas d'être venu ici ce soir ! Je suis tombé sur un véritable scoop ! Ah bon ? Qu'est-ce que vous voulez dire ? Ah ben quand même, Forestier, Margol, Bussière, réunis chez Salange, à dix jours d'un congrès historique pour faire péter le bouchon, ça en est pas très plus d'heure ! Ah, mais enfin, voyons ! Les dissensions que nous pouvons avoir n'empêchent pas l'estime que je porte à Michel, à qui je dois beaucoup, et que je considère comme mon parrain politique ! Oui, mais enfin, hier, votre parrain, vous l'avez quand même traité de vieille poufiasse ! Oui ! Et vous n'avérez jamais sa démission ! Ah, mais voyons, voyons, ça n'a jamais empêché l'affection ! Bien, je suis tombé, comment dirais-je, symboliquement, avec ma femme ! Mais nous ne faisons le passé ! Oui, bien, belle tête de fumier ! Non, non, personne au parti ne peut me reprocher d'être venu m'incliner devant Michel et Marceline pour leur dixième anniversaire de mariage ! Oui ! Et d'ailleurs, n'est-ce pas, dans telles circonstances, tout le monde s'incline ! Voyons ! Dites-moi, vous restiez ! Il paraît que Capovici se rallierait à votre motion ! C'est récent, alors, je l'ai vu au début de l'après-midi, non ! Vous l'aurez pu te le dire ! Ah, ça me l'appelait, hein ! Capovici, mais ça ne m'étonne pas, c'est la sagesse ! Oui, je viens d'avoir un coup de fil du journal, il ne s'agit que d'une rumeur, mais, comme il savait que j'étais ici... Ah, alors, j'ai plus qu'à l'ébiner mes pétraves, alors, vraiment, je vous avais reçu ! Il va voler à se compter, hein ! Surtout que sa lanche n'a pas encore dit son dernier mot ! Ah bon, vous le croyez ? Bon, ah bon ? Ah bah oui ! Je le connais, sa lanche ! Il a encore du ressort ! Et s'il ne lui arrive pas un coup dur, d'ici le congrès... Ah bah, qu'est-ce que vous voulez qu'il lui arrive comme coup dur ? Je ne comprends pas ! Tenez-moi là, c'est le périllé pour votre femme ! Ah, aucun... Quand vous en aurez terminé avec la banche, je vais la porter à ma femme ! Mais du moment où vous me le demandez gentiment, il n'y a pas de raison ! Mais c'est bien compréhensible ! Mais oui ! Un soir pareil ! Mais oui ! Très intéressant tout ça, hein, Margot ? Très intéressant ! Il a une bonne tête, on dirait une tortille ninja un peu, non ? Ah, c'est le métier, vraiment, c'est le métier ! Qu'est-ce qu'il m'a écrit ce con ? Et ça, plein de femmes qui se fait pas à couper ! La chaleur monte ici, c'est un support ! Comment ça va, les oreilles ? Eh, c'est un... pas de jus de groseille, non ? On ne peut pas regarder dans l'armor à pharmacie de Michel s'il y avait des gouttes pour les oreilles ! Bah, qui ? Excusez-moi, on ne peut pas penser à tout ! Bon, je vais voir ! Si, si, je vais regarder, je vais regarder ! Mais si, je vais regarder ! Mais évidemment, je vais regarder ! Je me suis même fait la réflexion, je me dis, c'est quand même extraordinaire, des gens instruits comme ça, qui ont leur bac et qui n'ont pas de gouttes pour les oreilles en leur rapport à pharmacie ! Hein ? Il y a un petit chat ici ? Un petit chat ? Je viens pas leur donner un petit chat tombiolé, là ? Oh, c'est le téléphone, beaucoup ! Mimi, 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 Mimi ! Oui, Mimi, c'est le téléphone, c'est le téléphone ! C'est Mimi, le téléphone ! C'est le fond du téléphone, vache Mimi ! Oui, bon Mimi, c'est un petit chat tombio ! Bon Mimi ! Ils me cherchent là-haut, sans doute, rien de voir ça ! Qu'est-ce qu'on dit à leur oreille de papa ? Mimi ? Hein ? Allô ? Allô Mimi ? Allô ? Allô ? Qui ? Quand ? Où ça ? Parlez, parlez fort ! Hein ? C'est Jérôme et Bella qui appellent des Seychelles pour leur souhaiter un bon anniversaire, dis-donc ! Oh, allez-moi savoir ce que ça leur coûte ! Eh ben, dis-donc ! Bella ? C'est Bella ? Ah oui, 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 mais c'est formidable de vous entendre à cette distance ! Oh, c'est gentil ! C'est ici, c'est très, très chic ! Oui, oui, tout le monde est là, tout le monde va bien ! On ne regrette que votre absence, bien entendu ! Ça va, ça va, ça va, il y a une ambiance formidable ! Oui, oui, oui ! Allô ? Allô ? Écoute-en-la ! Oh, oh ! Écoute-en-la ! Allô ? 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 Ils sont dans un état, ma pauvre chérie ! Vous les entendez ? Ils sont sous les bambes ! Je sais pas ce qu'ils y font ! Comment ? Un ? Michel et Marceline ! iltradit... Attendez, attendez ! Je vais vous passer clair, qu'il est plus au courant... Non, 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 j'ai rien à lui dire, moi. On appelle des Seychelles, tu peux lui dire un mot, non ? Ah, c'est ça ! Feignasse. Allons ! Bella, Bella, quelle surprise ! Ah non, c'est clair ! Oui ! Ah oui, ils ont bien fait les choses. Ah, ils savent recevoir, ça. Marceline ! Superbe ! Ah, eh bien, l'ami ! Oh, tu sais, le pion qui va avec le... Avec le bas, oui. Bon, allez, je ne vais pas m'attarder, parce que vous allez en avoir pour un paquet, là. Je te passe, Christine, qui est piétine. Je te remercie, je te rembaudrai ça. Allô, Bella ! Ah, les Seychelles, ça tourne ! Non, perdu, c'est Christine ! Marceline met la dernière main à son maquillage ! À son maquillage ! Oui, elle est dans sa chambre, allez, je te lave pas ! Qui ne lui a pas encore parlé ? Il partant. Non, non, Laetitia, Laetitia, c'est tout ! Non, 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 il partant, il partant ! Bien vite, bien vite ! Bien vite, en mots à Bella, qui appelle des Seychelles ! Quoi ? Bella, 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 Bella ! Des Seychelles, Des Seychelles ! Oui, Des Seychelles ! Hé, na, mais je vous l'ai dit, je suis complètement desséchée ! Oh, oui ! Bella, je ne t'entends plus, dis-noi ! Oh, ho, ho ! Bella, lal ! J'ai dit, soeur, les dépêche-toi, la communication va être coupée ! Mais qu'est-ce que tu parlais ? Oh, merde ! Mais écoutez, je comprends ! Quel est le malade qui donne des coups dans la porte, comme ça ! Mais lui, mais fais-moi, Bella appelle des Seychelles ! Mais je m'en fôte, mais là ! Je l'ai rencontré une fois, il est dans un ascenseur ! Tu m'as complètement paniqué ! J'ai lâché mon rubis dans la cuvette ! Un rubis de vacarole ! Ça te fait à l'immeu ! Ça te fait à l'immeu ! Elle ne me prie pas de déconquille faire ! Oh là 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 ! Vacarole ? Non, 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 non ! 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 Non, 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 non ! Non, non, non ! Non, 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 non ! Non, non ! Non, non, non ! Non, non, non ! Non, non, non ! Non, non, non ! Nathalie, Nathalie, Nathalie ! Tu ne me restes pas là ! Mais alors toi, ne reste pas là comme une goutte, va la chercher ! Mais quoi ? Ma part, essaie de la rattraper, mon Dieu ! Mais ce canon, c'est un peu plus ! Oui, mais moi, je vais la chercher ! Non, 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 j'ai déroulé, mais moi ! Mais lâchez-moi la goutte ! Je ne fais pas de bien brasser ! Il m'a écrasé le pied avec son énorme fessier ! Ah, ce n'est pas mon jour, hein ! Vous ne pouvez pas pardonner ce jour de personne, hein ! Un petit coin tranquille en Corée ! Allez, allez, attendez, nous sommes à votre famille ! Allez, chacun se sert, c'était la bonne frontière ! Eh, Sylviane, si vous chantez Happy Birthday ! La raison, ça n'est pas venir ! Happy Birthday to you ! Allô ! Happy Birthday to you ! Allô ! Happy Birthday to you 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 ! Ben ! Quelle histoire ! Quelle histoire ? Oh, mais c'est dingue ! Vous SAVEZ-vous le savoir ? Comme ça vous êtes bouillés comme tout aussi ! Marceline est partie ! C'EST Je vais peut le dire ! Le personnel est partie ! Oui, le personnel est parti aussi ! Et Michel, c'est tiré une balle dans le lobe ? Il suit bien l'histoire, hein ? Oui, dans le lobe, c'est ça, oui. Mais pourquoi ? Pourquoi ? Ah, si on savait. Qu'est-ce que c'est que ça ? Quoi ? Le bruit, là, qu'est-ce que c'était ? C'est toi qui râgle ton assiette. Ma quoi ? La courgette qui râgle ton assiette. Oh, dis donc, on dirait qu'il y a du fadding dans sa voix. Mais c'est pas elle qui te porte, c'est moi. Non, c'est pas mal, non. J'arrive à distinguer les voix. Mais je ne sais pas à qui elles appartiennent. Ah, oui, un peu comme aux élections, alors on ne sait jamais d'où viennent les voix. J'ai absolument besoin d'une cigarette. Non, pas de cigarette. D'accord, alors ça, pour m'emmerder, il entend. Mais enfin, je le savais, je le savais qu'il se passait quelque chose. Dès que nous sommes arrivés, qui l'a senti le premier, c'est moi. Mais oui, mais oui. Qu'est-ce que vous fumez, vous ? Un coton-sige ! Ah, mais ça, ça va la rendre malade, hein ? Oh non, j'en suis juste un peu bouffée. Eh, joyeux anniversaire, hein ? Déjà que le ministère de l'Intérieur m'a dans le collimateur, à cause de ma série de papiers sur les renseignements généraux, s'il y a du grabuge ici, j'aime autant vous dire qu'il ne prend pas de cadeau. Ouais, moi, la tête que je vais avoir devant les types de mon courant, quand ils vont apprendre que je suis venu faire de la lèche, ça s'allonge. C'est grillé, moi. La reconnaissance, mais quelle connerie, la reconnaissance. Tu te sens pas bien, chérie ? Non, mais peut-être qu'il a encore faim. Vous voulez dire, Roby Martin ? Mais bon, il veut dire quelque chose. Je ne peux plus. Excusez-moi, mais je ne peux plus. Je ne peux plus garder ça pour moi. Je ne peux plus. Vous avez vu, je ne vais pas digérer. Il faut que je leur dise. Marceline est partie. Le personnel est parti. Michel est allongé, là-haut, avec une balle dans le lobe, et on ne sait pas pourquoi. Voilà. Oh, je suis soulagé. Vous saviez ? Ben oui, on le dit. Je pense à une chose. On pourra que c'est appelé SOS. Pour quoi faire ? Ben pour sa bague. Tu n'as vraiment pas le son des réalités, ma pauvre mâche. Ben quoi, ils ont des plombiers, pas tant. Une de mes tantes avait laissé tomber son dentier dans les cabinets. Ils l'ont récupéré. Et elle l'a remis ? Ben puisqu'ils l'ont récupéré. Mais non, non, pas de plombier, pas de plombier pour le moment. Mais pourquoi ? Ben il y a suffisamment de gens au courant. Ah, un plombier ! Ben un plombier, c'est un homme. Et ça parle. Imaginez seulement qu'il lui ait une idée de remonter plus haut dans la tuoterie. Est-ce que je veux dire ? Pas du tout. Moi, je les connais, les plombiers. Vous leur demandez de déboucher les lavabos, ils pourront la toiture. Non, 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 non. Dis-moi, tu n'as pas tiré la chasse, toi ? Ça ne te regarde pas. Je t'en prie. Mais tu me prends vraiment pour une débite ? Bon, elle ne doit pas être bien loin, ta bague. Non, 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 je vous en supplie, un peu de pitié, hein ? Bon, à part ça, vous ne me dites rien, le repas vous a plu ? Oh, c'est déconnerre ! Ah, ah, mais qu'est-ce qu'il a encore, lui ? On n'entend plus rien. Quoi ? On n'entend plus rien, là-haut. Mais qu'est-ce que tu veux entendre, tête-sour ? Le silence qu'on s'est intérieurement. Même sourd, il s'est peut-être éteint pendant tout manger. Oh, mon dieu ! Je m'entends, mais qu'est-ce que... Je ne serai pas vidé de son sang par le lobe, quand même. Psychologiquement. La psychologie n'a rien à voir là-dedans. Après tout, laëtitia et moi, nous sommes arrivés les derniers, nous n'avons fait qu'en entendre parler. Nous ne sommes pas dans le foule. Moi, je faisais la cuisine, personne ne m'a rien dit, je suis désolée. Chérie, repose ta voix. J'aime ? Quoi ? Ça va être tort. Mais ça change rien de problème. Je ne sais pas ce que je vous fais, je vous jure. Je vous contiens, je vous jure. Je ne vous t'apprécieux à tous. J'avais dit, mon dieu, pardon d'avoir raison, j'avais dit qu'il fallait appeler la police tout de suite. Nous, c'est cette endouille qui m'en a empêchée. On en prendra quelqu'un, on en arrive fatalement à un moment ou à un autre, à ton taré, à ton débile, à ton crétin de marie. Tu as raison, parce que j'entends tout. Vas-y, réponds-leur. Tu l'entends, là, vas-y, réponds-leur. Quel verre. Oh, mon dieu ! Oh, non ! Elle s'est bloquée. Chut, j'ai perdu mes boucles d'oreilles. Mes boucles d'oreilles de ma grand-mère ? Où ça ? Là, là, partout. L'air des bijoux, deuxième. Tu ne penses pas que pour l'instant, il y a des choses plus urgentes que de perdre les boucles d'oreilles de ta grand-mère ? On les perd quand on peut, ça ne se commande pas ! Eh bien, aide-moi à me mettre à quatre pattes, toi ! Bon, allez, on peut... Mais j'étais comment, vos boucles, Sylviane ? Vieille... Très vieille, avec des petits diamants, pleins, petits diamants parfaits. Mais non, pas pleins, pas pleins, quelques-uns, c'est quoi ? Si, c'est ma grand-mère qui me les a offert sur son lit de mort, alors ! Vous n'êtes pas allé aux toilettes, par hasard, parce que c'est là que ça tombe, généralement. Non, je n'y vais jamais. Mais, je sais pas... Mais, à quoi, à quoi vous jouez, là ? Mais, elle a perdu sa grand-mère sur son lit de mort, je pense que... Ah, bon Dieu ! Ah ! J'ai ri douce ! Je les avais dans la main ! Oh, mais excusez-moi, j'avais coupé de m'oublier que je les avais dans la main ! Bon, allez, vous tous, vous relevez, maintenant ! Allons ! Alors, de quoi parlions-nous, déjà ? Quand on pense que son émission s'appelle « La tête sur les épaules », on tremble. Excusez-la, mais pardonne-moi ! Oh ! Mais où est votre charbotte, petite épouse ? Oh, elle est enfermée dans les toilettes, en train d'essayer d'imaginer un moyen pour me revenir à son avantage. Elle sortira dès qu'elle aura trouvé. Ne vous inquiétez pas. Attenez, je pense qu'elle l'a trouvée. Ça lui va bien, comme ça. Je vous prie de m'excuser. Je me suis conduite vraiment comme une abécile. Mais c'est bien normal. Mais j'ai eu une journée très difficile. Je ne sais plus très bien ce que vous voulez. Mais, mon petit bouchon, confiez-vous à moi. Je pourrais être votre papa, alors, voilà. C'est très charmant. Non, 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 non ! Pas question, forêt-ce qu'il y ait ? J'ai une cuillée, là ! Mais personne, qu'est-ce que tu as ? Je ne hurle pas ! Mais j'aurais bien de se déboucher, c'est effroyable. On irait le décollage d'un hélicoptère. Si seulement je ne l'étais pas là, qu'il y ait le beau papier, je pourrais... Non, on dit dedans, on dit dedans. J'arrive à entendre mon propre coup, maintenant. Ah oui ? Ben, on va te montrer dans une soirée. Non, mais attends, non, mais attends. Il est un peu rapide, non ? Montrez, montrez. Je suis très douée pour ce genre de choses. Si tu peux pas rejoindre ton rubis dans le siphon, t'arrêtes immédiatement, là. Pas de menace pour ça, sinon je commence à citer des noms et paroles alphabétiques. Non, alors je vais t'appeler un taxi et tu vas dormir. Non ! J'arrive pas avec l'exclame, mais je vais te rendre la pièce. 30 kilomètres, pauvre vieille nus ! Laetitia, attendez-moi ! Laetitia ! Je te somme de la corde ! Pensez qu'un jour, elle va devenir adulte et puis qu'elle va mourir. Eh oui, c'est bon, il est destiné. T'es quoi ? T'es quoi ? Qui ? Pascal et sa femme, elle est très énervée, elle. Ah oui, elle donne des coups de pied dans les voitures. Mais il faut la piquer. C'est à qui, c'est PNW ? Ah non, ah bah non ! Ah bah je suis sûre qu'elle donne des coups de pied dans le côté qui n'est pas touchée. Oh, elle a l'air de frapper son mari. Il saigne du nez. Il saigne. Ah, on va pas ouvrir une banque du sang ici. Bon, pardon, monsieur l'âme. Je ne voudrais pas jouer les ravageoires, mais il va bien fabriquer un moment ou un autre. On recherche les huit inconnus qui ont laissé des traces et des randettes partout. Ah oui, mon dieu, oui. Ah oui, on n'y pense pas à ça. Bon, alors, maintenant, on m'écoute. Voilà ce que nous allons dire si on nous interroge. Ce matin, Salon s'était enlevé un grain de beauté sur le lop. Oh, beauté sur le lop. Attends. Et alors, ça peut dégénérer comme partout ailleurs. Là-dessus, la mère de Marceline se casse le col du canneur. Elle doit l'emmener à l'hôpital et passer la bulle avec elle. Le personnel voyant ça, il est pensant que la réception est allumée. Il part sans préparer le repas. Tout est arrivé si vite qu'ils ont oublié de nous prévenir. Nous sommes venus. On nous a mis au courant. Nous avons décidé de préparer le repas nous-mêmes. Voilà, c'est aussi simple que ça. Oh, on dirait Dallas. Non, c'est un peu de quoi. Alors, moi, je trouve l'histoire de la mère qui se casse le col du fémur un peu fragile. Ah bon, et pourquoi ? Elle est morte il y a six ans. Ah, oui, d'accord. Eh bien, alors, son père s'est allumée au même. Son père vit au Canada. Bon, et là, il y a quelqu'un dans les environs, non ? Oui, sa cousine Florence. Alors, voilà, c'est sa cousine Florence qui s'est cassé le col du fémur. Et sa cousine Florence est mariée. On se demande pourquoi ce n'est pas son mari qui l'aurait emmenée à l'hôpital. Bon, alors, disons que c'est Marceline qui s'est cassé le col du fémur et que ce sont les voisins qui l'ont emmenée à l'hôpital. Mais si on a fait que lui retirer un grain de côté sur le lobe, Michel aurait pu l'emmener lui-même, non ? Oui, il faudrait trouver autre chose, hein ? Non, enfin, je n'allais pas trouver autre chose. J'ai trouvé le père, la mère, la cousine Florence, qui a bien coûté le col du fémur. Alors, maintenant, si vous avez bien besoin d'un air, la prochaine ! Ah, non, non, non ! J'ai pas une voiture ! Ah, mon dieu, il se porte pas avec ma mère, quand même ! Une personne n'a vu que c'est pas avec la mère ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Les voilà ! Les marques de vie ! La police, c'est qui le bois ? C'est mon police ! Voilà ! Afton ! Aïe, Grysoil ! Aïe, Grysoil ! Aïe, Aïe, Aïe ! Aïe, Aïe, Aïe ! Aïe, Aïe, Aïe ! Vous y êtes arrivés, vous y êtes arrivés, hein ! Vous les avez cherchés les clics, vous les avez jamais dit. J'avais dit qu'il fallait les appeler tout de suite. Oh bordel de merde ! Oh bordel de merde ! Oh bordel de merde ! Qu'est-ce qu'on fait ? Vous commencez par mettre un glaçon sur votre lèvre. Mais qui a pu les prévenir ? Qui ? Et qui ? Les voisins ? Pauvre trape-sous-aïve. C'est peut-être par celui, mais on ne sait pas ce qu'il s'est passé. Ou alors le médecin, qui en a eu marre d'être dérangé. Mais alors pas marre aussi, qui en a eu marre que le médecin sorte pendant ses lèvres. C'est peut-être la petite paname forestier pour embêter son mari. Mon femme a touché au téléphone. Bah évidemment, elle m'a frappé avec ! Elle l'a frappé avec mon téléphone tout le temps, dans ma voiture, pas se le casser ! Ah, ce groupe ! Ah, je me les ai trippés, je me les ai trippés ! Hé ! On se calme ! Hé ! Si au lieu d'aurilier, vous y startent de bagnoles, de gonzesses et de rubines dans les chiottes... Merde les craques ! On se mettait plutôt d'accord sur la version à raconter aux flics. Oh là là, il s'essaye de parler à Laetitia ! Elle refuse de baisser sa vie ! Ah bah c'est la mienne, c'est toujours la mienne. Personne ne veut d'une BM de l'année. Je donne 6000 francs en plus, personne n'en veut. Faites-vous ! Je ne peux pas vous la laisser dans votre bonne femme. Vous voyez bien qu'elle n'était pas dans l'état de subir en interrogation. Comment faudrait-vous savoir vos sous une bonne écoute de téléphone ? Parce qu'elle a arraché les fils du téléphone. Oh non, 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 non ! J'ai tout sang sur ma suisse ! Et voilà ! Essuyez ! Essuyez ! Essuyez ! Bon alors je me sens pas en l'état de coucher au téléphone ! Écoutez-moi ! Écoutez, écoutez ! Écoutez-moi, il ne faut pas qu'il voit Michel. Lui ne doit pas descendre et eux ne doivent pas monter. Alors d'abord la vérité, toute la vérité ! Non, 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 c'est sûr que ça s'il faut la dire, on la dira. Il y a des cas où il faut passer par là, hélas ! Entoutez-moi cette futilité, mais je crains de ne vous pas contenir, on m'avait si plus longtemps. Non, 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 non ! J'ai lourdement réfléchi, nous n'avons pas entendu les coups de feu. Mais je croyais qu'on disait la vérité ! Non, on l'a dit, mais on la retarde. C'est une vérité différée comme au cas d'Orsay. Si vous me laissez aller aux toilettes, je reviens tout de suite ! Non, 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 attendez, attendez, attendez ! Et voilà ce que je pense. Nous sommes un petit groupe de malentendants. Et nous n'avons entendu ni la sonnette, ni les coups de feu. Voilà ! C'est dit que tu mets tes propositions de main sur blanc pour qu'on en débattre quand ça sera passé. Non, 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 je sais, je sais ! On était en train de regarder l'émission sur Hitler. Les avions bombardé Berlin. On ne peut pas les rappelons. Il n'y avait pas l'émission sur Hitler. Il n'y avait pas l'émission sur Hitler. On a inventé ça pour ce connard pointé, là-bas. Oh, oh, oh ! Vous ne savez pas, moi, qui venons là-bas. Souvenez-vous que vous n'êtes pas blancs. Vous faites que 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 vous faites vous faites vous. Je t'entrerai de quoi avec Hitler ? Oh, enfin, même les agents qui regardent la télévision, ils savent bien que ça n'était pas au programme ce soir, allons ! Il n'y a pas beaucoup d'agents qui regardent l'Asset, quand même, enfin. Vous touchez-vous sur l'Asset qu'il y avait peut-être un western avec des coups de feu ? Un western avec des coups de feu sur l'Asset. Il passait un documentaire sur la culture du riz au Laos. Ça fait pas un vacarme assourdissant, faut pas se pleurer. Là, c'est à rouler. Là, c'est à rouler. Allez Claire. Ouvre, chérie. Et pourquoi moi ? Parce que tu es la plus belle de la porte, c'est bien fait pour toi. Plus maintenant, et moi je m'occupe de la musique. Ah oui, oui, la musique, la musique. Qu'est-ce que vous voulez faire ? La musique était branchée, nous étions en train de danser. Nous ne pouvions mathématiquement pas entendre les coups de feu, ni les sonneries. C'était la musique fortée. On n'en passe pas. Tu peux le faire, Michel. Ah ben, t'as fait une éventualité. Non, on peut pas la laisser monter. Mais alors, qu'est-ce que vous proposez ? Que l'un de nous prenne la place de Michel, qu'il descende sur la besoins de lui. Non, vous êtes plus érives. Salon, ils l'ont mis 500 fois à la télé. Oui alors, oui alors. La bande belle faute, c'est fait pour les chiens. Un bandage autour de la tête. Oui. Oui, mais ça doit. La voix, Alain, limite admirablement. Oui, oui, oui. Non, 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 non ! Perchis. Descends-y, viens, viens, viens. Ne me touche pas ! 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 Moi je te ferais aider l'arme de pluie. Ne me touche pas ! Le bandage sur les yeux, tu mets la robe de chambre de Michel. Et donc tu me donnes les ombre maintenant. Je reste pour la première escarmouche. En tout cas, ne profitez pas de mon absence pour me faire porter le chapeau, Parce que dans l'état où je suis, je préviens que je n'ai pas une personne, je fous tout le monde dans le bain et je me tire en irrégulière. Je suis désolé, j'ai été obligé d'aider un peu la serrure. Pardon de troubler votre petite fête. Vous auriez pu commencer par sonner, non ? Cinq fois, j'ai sonné cinq fois. Oh, ben non, ça c'est pas possible. J'ai l'honneur de vous le dire, chère madame. Mais nous n'avons rien entendu. Mais à cette dose de décibel, je peux comprendre. Mais ça, je vais le dire. Quelqu'un s'en a, on n'entendra rien. Je l'avais dit, ça. Voilà, voilà, voilà. Et c'est pour ça que nous ne vous avons pas entendu. Ah non. Bon, d'accord. Alors, bien. Que nous vaut l'honneur de votre visite ? Au simple enquête de routine, je suis l'officier Vendert et voilà l'agent Barnard. Pourquoi ? Puis-je savoir qui est le propriétaire de cette maison ? C'est Michel. Michel Salanche. C'est bien ce qu'il me semblait. Et pourriez-vous me dire si M. Salanche est chez lui en ce moment ? Alors, là, je suis passionnée. Christine, tu crois que Michel est chez lui en ce moment ? Ah, Michel ! Écoute donc, je crois bien qu'il est sorti promener le chien. Ah, eh bien, il ne devrait pas tarder. Non, mais ça dépend. Ça dépend si c'est pour la grosse ou la petite commission. Oui, écoutez, oui. Non, mais vous savez ce que c'est que les becs, hein ? Évidemment. Évidemment qu'il est rentré. Mais bien sûr qu'il est rentré. J'entends Cacou. Hein ? Cacou, c'est leur chien. Serait-il possible de lui parler un moment ? Au chien ? Là, j'aime beaucoup... Non, ah, M. Salanche. Ah, ah, comme vous pouvez le constater, on faisait une petite fête. Oui, une petite, le 10e anniversaire de Michel et Marceline. Ah, parce qu'ils sont encore petits. Non, de mariage. De mariage, bien sûr. Non, mais je ne le dérangerai que quelques minutes. Mais là, je crois qu'il dort. Chaque fois qu'il rentre de promener Coucou, il est banné, il tombe comme une mâche. Il dort en complète son 10e anniversaire de mariage. C'est-à-dire qu'il était très déprimé ce soir ? Non, il n'était pas déprimé. Il n'était pas du tout déprimé. Qu'est-ce que c'est qu'il soit ? Vous avez fermé M. Salanche, il était en pleine forme. Moral et physique, il a mangé, il a bu. Vous auriez vu ça ? C'est pour ça, il a vu, c'est écroulé. Pourrais-je voir Mme Salanche ? Elle n'est pas là. Elle n'est pas là. Dites-moi, c'est un anniversaire de mariage par procuration. Et Mouettelle, je suis indiscret, pardonnez-moi. Sa mère et sa cousine Florence se sont cassés le col du fémur. Elle a dû les emmener à l'hôpital. Ah oui, il l'a placé sur le fémur. Et un soir pareil, personne d'autre n'aurait pu y découvrir l'hôpital. Oh, ben non, il est là-dedans. À chaque fois qu'elle se casse quelque chose, elle a à cœur de les emmener elle-même à l'hôpital. C'est beau. C'est ça, c'est beau. Dites-moi, si je peux me permettre, ça ne vous gêne pas tous ces trucs-là sur le visage ? Non, 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 pas du tout, pas du tout. Vous savez, on s'y fait. Et puis, une fois de temps en temps, il faut bien s'amuser, non ? J'aimerais quand même savoir à qui appartient la BMW qui est garée là, dehors. Là, c'est la voiture de mon mari. Et comment se nomme votre mari ? Margolf. Comme le député ? Comme ça se prononce. Et on se trouve-t-il actuellement, M. Margolf, sans vouloir me mêler de ce qu'il me regarde ? Si vous ne nous dites pas de quoi il s'agit, il n'y a aucune raison pour que nous vous disions « Où est M. Margolf ? » Je me demande pourquoi j'ai toujours des problèmes dans ce secteur, moi. Bon, alors je vais répondre, voilà. À 20h15 environ, l'accident de voiture s'est produit au niveau du 89 boulevard Jean-Baptiste Clément à Boulogne-sur-Seine. Vous êtes au courant ? On m'écoute maintenant, s'il vous plaît. Une Porsche rouge flambant neuve est venue heurtée de plein fouet. Une BMW flambant neuve, elle aussi est matriculée 84 SM75, c'est-à-dire, pour être très précis, celle qui est garée là-dehors. Et alors ? Alors, à l'heure qu'il est, nous savons que la Porsche était une voiture volée et que le voleur et la Porsche ont disparu. Maintenant, vous serez-t-il agréable de savoir à qui appartenait cette Porsche toute neuve ? Ah oui, j'aimerais assez, en effet. À ce point-là ? Ah oui. Eh bien, elle appartenait à M. Salanche. Oui, qu'il l'avait achetée au jour lui-même pour en faire cadeau à sa femme à l'occasion de leur dixième anniversaire de mariage. Justement. Oh, il y a des soirs comme ça, on sent que tout peut arriver. Ah, alors vous êtes venus pour l'accident ? Ah oui, qu'est-ce que vous croyez ? Ah mais rien ! Rien, il ne croit rien, il confirme. Vous êtes venus pour l'accident ? C'est bien qu'il soit venu uniquement pour l'accident. J'aimerais tout simplement savoir où je peux joindre votre mari. Ah ben, c'est pas très loin d'ici. Je suis Alain Margot. Oh non ! Et ça, vous ennuyez, y a-t-il une explication au fait que vous ayez mis 2 minutes et 15 secondes à vous rappeler votre nom ? Prendre le temps de réfléchir avant de répondre à une question faculté de droit de Montpellier, troisième année. Ne jamais faire confiance à un individu qui ne sait pas qui il est, école de police maternelle première année. Qui êtes-vous, madame, s'il vous plaît ? Madame, qui êtes-vous ? Si vous n'êtes pas couvert par le secret diplomatique, bien entendu. Non, non, je ne suis pas couvert. Non, je suis Christine Bussière. Vous êtes Christine Bussière. Oui. Et monsieur et monsieur Margot. Oh oui ! Non, parce que je vous vois le... Oh ! Donc, c'est-à-dire que j'ai eu tout à coup très froid, ma petite mère. Alors, je la réchauffais dans sa toison, bien évidemment. Pardon. Vas-y, chérie, c'est ta place. Eh oui, monsieur Bussière. Vous allez me dire que je suis un peu fouineur, non ? Oh, du tout. Il est dans la salle de bain, là-haut. Sur la butte, mon marque. Non, merci, ça va. Monsieur Margot. Monsieur Margot. Est-ce que ça vous ennuierait de nous donner votre version de l'accident avec le plus de détails possible, s'il vous plaît ? En vrai, je me souviens. Je me souviens de tout. Ça s'est passé tellement vite, c'est tellement aussi rage quand on dit... Quand je l'ai vu arriver comme ça, en pleine figure... Il a abouti tout le côté droit, pas l'avant, autant que je sache. C'est exact. C'est exact. Le côté droit. Non, parce que vous venez de me dire, en pleine figure. Oui. Oui, parce que j'étais pleine figure à droite. Par la marge. On n'a plus le droit de regarder sa femme sur la droite. Il vaut mieux regarder la route. Non, je vais vous dire. Heureusement que j'ai regardé ma femme sur la droite, puisque c'est à droite qu'on a été abouti. Vous voyez, là, je l'aurais regardé sur la gauche. Je ne voyais pas bien avec Sina, là. Ouais, vous êtes quiquilleux, hein. Oh là là. 10,47, Barna, j'écoute. Vous en êtes sûrs ? Vérifiez. Ok, bon, terminé. Ça y est, on l'a retrouvé. Mais qui, quoi ? La Porsche Rouge est localisée à l'entrée de Marly. Le type a été appréhendé et ils ont dit de rappeler. Ah, bien, vous voyez, on a vite retrouvé la voiture. Je suis vraiment nardé d'avoir troublé votre petite voiture. Ah, bien sûr, mais voilà. Ah, c'est vrai, nous n'avons plus à nous en faire. C'est-à-dire que je ne veux pas vous importuner plus longtemps ce soir, M. Margolf, mais nous aurons quand même quelques questions à vous poser demain pour le rapport. Ah bon ? Eh oui. Voilà, bonsoir, mesdames. Bonsoir, messieurs. Bonsoir, madame. Dites-moi, sans être outre-cudin, il me semble que je vous ai déjà vu quelque part. Vous vous appelez comment ? Qui... Moi ? Bah oui, vous. Pascal. Votre prénom. Mais c'est mon prénom ? Appelez-moi Pascal. Vous savez, tous mes amis m'appellent Pascal. Dites-moi, je ne vous ai pas déjà vu à la télé, vous. Oh, c'est bien possible, ça. Ah. Il me semble bien aussi, hein. Ah. Mais dites-moi, pourquoi avez-vous si peur de me donner votre nom ? Oh, vous savez, je préfère ne pas être mêlé à ce genre d'affaires, hein. Un banal accident de voiture. Oui, même un accident de voiture, on ne sait jamais ce que ça peut couvrir, hein. Et puis, vous savez, une affaire, peut-être cacher une autre. Eh, pour peu que les renseignements giléros s'en mêlent, hein. Oh là là, oh là là, de toute manière, vous n'avez rien à voir là-dedans. Vous n'avez pas été témoin. Ah, écoutez, je n'ai même pas entendu les coups de feu. Je suis libre, hein. Non. Quel coup de feu ? Je dis quel coup de feu ? Oh, mais je... Mais je... Mais je vous parle des coups de feu qui ont été tirés, je suppose, quand la voiture a été volée. Ça se passait à 30 km d'ici, avenue de Versailles. Vous avez l'orée droit allemand fine. Monsieur Forestier. C'est bien votre nom, Forestier. Ne cherchez pas. Barnard, à vous. OK, vérifie. Ça sera fait. Des voisins ont entendu vers 21h deux coups de feu. Où ça ? Qui venaient du 1 chemin des tilleuls à Montfort. Chemin des tilleuls à Montfort, ça me dit quelque chose, ça. Est-ce que nous ne serions pas en plein temps, par hasard, non ? Bon, tu sais, je vous joue aussi les yeux fermés, là, non ? Mais dites-moi, vous n'ouvrez pratiquement jamais l'œil quand vous conduisez. Je viens toujours ici comme ça au pif. Eh ben, je ne serais pas venu au pif pour rien, moi, parce que j'aime bien les affaires groupées, comme ça. Ça gagne du temps. Dites-moi, qui est la dame à 6, dehors, dans la BN ? C'est mon épouse, Laetitia. Elle ne te paraît pas fraîche. Oh, ben, elle a à peine 30 ans. J'aimerais quand même avoir une petite conversation avec Mme Laetitia Forestier. Marie-Hélène, allez la chercher, s'il vous plaît. J'ai l'impression que vous avez fait un bon dîner. J'aimerais poser quelques questions au personnel, s'il vous plaît. Il n'y a pas de personnel. Il n'y a pas de personnel. Mais alors, qui a prépare les dîners ? C'est moi ! Oui, et moi ! Nous étions tous les deux en cuisson, en cuisine, alors elle a vécu... Bon, bon ! Alors, on tombe le masque, on tombe le nez, on tombe le bec, et on tombe la séchia. Comment vous appelez-vous ? Lionel Baranski. Baranski, de jeudi tout... Apparemment, vous avez de sa nature. Le Baranski qui boucle du flic à longueur de colonne ? N'exagérons pas, hein ! Vous n'aimez pas la police ? Je coupe qui, enfant ! Vous savez que c'est à cause de vous qu'on se fait jeter des pavés dans les cités dortoirs et dans les pitonvilles ? Mais je ne la trouve pas ! Eh bien, moi ! Je ne regrette pas de m'être attardé, voyez-vous ? On est bien, on est bien, on est bien... Il me semble que je connais madame aussi. Quoi ? Oui, vous, madame. C'est mon épouse ? Oui, ça va bien, ça va bien, ça va bien, ça va bien, mais c'est l'agent, ça, quand même ! Oh, si, aussi, 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 tout m'intéresse. Je suis comme un enfant, dites-moi... Vous ne passez pas à la télévision, vous aussi ? Oh, ben, décidément, vous ne les tournez pas à la télé, vous, ce soir ! Vous ne trouvez pas qu'ils sont déjà assez nombreux, non ? Oui, mais vous, vous n'êtes pas très gentils pour nous dans vos émissions, vous n'aimez pas la police non plus. Mon premier amant était commissaire divisionnaire, alors ? Ravis de la prendre. Oh, j'avais 13 ans ! C'est du sang, là, sur votre chemise. Tu sais, je me suis blessé en coupant le canard pendant le dîner. Vous vous êtes blessé aussi en coupant le canard pendant le dîner ? Dites donc, coriace, votre canard ! Oh, non, 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 pas du tout, pas du tout ! Pas du tout, ça, vous savez, c'est en me... c'est en me frottant contre Yves Martin... contre Alain, oui, en dansant. Ah, parce que vous danses... Écoutez, à partir de maintenant, je vous conseille de plus vous couper, de plus jamais vous couper. Des problèmes, madame Forestier ? Je ne vous le dirai qu'en présence de mon avocat ! Non, 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 je vais vous expliquer, je vais vous expliquer. Vous allez me comprendre que c'est très simple. Elle a lâché la ligne de cigare. Alors, vous comprenez, c'est tout bête, j'ai craint qu'elle ait mis feu au siège. Je l'ai attrapée par sa manche pour la tirer de la voiture. Et c'est en attirant par le bras que vous vous êtes donné où elle avait son bras tendu avec le... Enfin, le poing fermé au bout qui est venu me percuter le nez. On dirait à Tex-Avry votre histoire. Dites-moi, chère madame, je vous souple à ce point-là. Oh, mais à ce point-là, cher Jordan, figurez-vous que je me suis luxée la quatrième ou la cinquième vertèbre. Alors maintenant, j'ai beaucoup de mal à rester debout ou à rester assise. Et je suppose que cette grande douleur vous a empêchée d'entendre les deux coups de feu, évidemment. Ben évidemment, j'étais en train de danser. Ah non, mais vous allez rire, ça fait pas mal du tout quand je danse. Allez comprendre. Quand je pense que j'ai failli partir et rater tout ça. Bon, vous allez voir que la police sait faire son boulot quand il le faut. Madame Bussière. Absente, excusez. Madame Bussière. Non, non, je suis là. Que faites-vous ? Là, je rebobine. Dans la vie. Ah, je suis femme au foyer et j'élève mes deux enfants, un garçon et trois filles. Il n'y a pas d'histoire à toi. Il n'y a pas d'histoire. Bon, écoutez, je vais vous faire un avis qui va beaucoup vous amuser. Je ne crois pas une seconde à toutes les années que vous venez de me dépiter. Ah non ? Ah non. Non, parce qu'un maître de maison qui couche avec son chien pour prêter son dixième anniversaire de mariage, et une maîtresse de maison qui se cache le col du fémur en conduisant toute sa famille à l'hôpital, et une dame qui ne peut se débloquer la cinquième vertelle qu'en dansant la lombada. Alors là, là, je ne marche pas. Je ne saurais vous expliquer pourquoi, mais je ne marche pas. L'instinct, peut-être, non ? Voulez-vous que je vous donne mon impression profonde ? Il y a comme une odeur de crime rituel dans cette maison. L'iniquidation concertée d'un partenaire politique devenu trop en comble. Ah non, c'est pas vrai ! 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 Ah non ! Ah non, c'est pas vrai ! Ce que je voulais arriver à vous dire, c'est que je ne suis pas l'inspecteur gadget ou un policier pour le club Dorothée. Non ! Je suis un vrai flic. Vous comprenez ? Oui. Avec un cœur, avec des sentiments, avec un sens de l'amour propre et une sensibilité au-dessus de la moyenne. Alors, ce que je veux maintenant, ce sont de vraies réponses. Des réponses crédibles. Des réponses intelligentes qui fassent qu'à aucun moment je ne puisse passer à mes yeux pour un vrai con. Ah ! Écoutez-moi bien maintenant. Je veux voir M. Salance pour comprendre ce qui s'est passé ici ce soir. Sans ça, j'embarque tout le monde ! Alors, vous avez 5 secondes pour le faire descendre s'il est vivant ou moi, je vous donne 2 secondes pour monter et constater le décès. Non, 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 non ! Non, attendez, attendez une seconde, attendez ! Lionel, il m'a... Alain, je pense qu'effectivement, nous devons appeler Michel et lui demander de descendre. Oui, je pense qu'il faudrait du penser. Je pense aussi. Si c'est moi, il ne descendra pas. Alain, allô ? Michel, allô ? Oui, c'est Lionel Baronski et excuse-moi de vous réveiller mais je pense, nous pensons tous qu'il serait bon que tu descendes. Oui, le plus rapidement possible, oui. Non, je pense, nous pensons tous que c'est non seulement urgent mais impératif. Une sorte d'ultimatum, c'est ça, oui. Quoi ? Ça va passer ! Ça va passer ! Ce sont des choses qui passent. Qu'est-ce qu'il a... Il a l'impression de devenir avogre. Bon, passe-toi les yeux à l'eau fâche et descends. Deux policiers sont là et veulent te parler. Bon, il descend. Merci. Voilà, voilà, vous allez voir, monsieur Salanche va vous raconter l'histoire de ces fameux deux coups de feu que je le répète personnellement, je n'ai pas entendu. Oh là 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 ! Il change quand je meurtre plus tard. Comment ça va, Michel ? Ah, comment te sens-tu ? Eh ben, il n'a pas l'air d'animal, hein ? Bonsoir, monsieur Salanche. Je suis vraiment d'avré de vous importuner si tard. Je vous présente. Je suis l'officier Vendel et voilà l'agent Barnard. Bonjour. Si je peux me permettre une première question d'ordre presque privé, veuillez m'en excuser. Vous dormez souvent la tête bandée, comme ça, le matin, il va vous raconter. Il raconte très bien. C'est toute une histoire. Marie-Hélène, prenez-là, s'il vous plaît. Alors, monsieur Salanche, pouvez-vous nous raconter en essayant de ne rien oublier aucun détail de ce qui s'est passé ici ce soir dans cette maison qui est la vôtre, ma tondise. Ah, vous pouvez vous dire avec la voix légère des... Vous voulez le café des petits lus ? Non ! Non ! Non, les gens ! Le café des petits lus seraient partis maintenant. Bon. et vous, je vous écoute. Vous m'avez batté, non ? Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Vous savez, je suis descendu, bon, je n'ai pas de révélation particulière à vous faire. On me dit, la police, vous interrogez, je descends, je n'ai pas de raison de me dérober à vos questions, mais je me dise, tout ça, tout ça, tout ça, c'est vraiment très bête, enfin, tout ça me paraît prendre des proportions aberrantes. Je ne peux vous dire que ce que j'ai fait, moi, je suis arrivé, je suis arrivé ici, ce soir, il pourrait être quoi, 18h10, 18h15 ? Moi, je pourrais bien dire, j'étais pas encore là. Moi non plus ! Mais moi non plus ! Vous n'étiez pas là, non ? J'étais là, j'étais là, si, si, j'étais là, quand je disais, j'étais pas là, j'étais pas là, j'avais fait ailleurs, voilà ce que je voulais dire, vous savez, ça vous arrive, j'étais pas là, j'étais pas là, j'avais eu une journée épuisante, j'avais eu vraiment une séance de travail, je m'entends vous dire que j'étais, je suis arrivé ici, j'étais à deux doigts de la déprime. Non ! Moi encore ! C'est pas deux doigts de la déprime, c'est pas deux doigts de la déprime ! J'étais présent, tu n'as pas commencé, tu racontes les faits, stricts, tu sais, c'est un drame, on s'en fout ! Il peut très bien dire qu'il était déprimé, mais ça n'intéresse personne ! C'est moi qui mène l'enquête ou vous deux ? Non, mais vous avez raison, il faut leur arriver leur clou de temps en temps. Bon, je vous écoute maintenant. Oui, mais que je vous dise, je ne sais plus où j'en suis. On m'interroge, je pars sur un truc, on m'interrompt. D'accord, alors vous arrivez à 18h10, 18h15 ? Eh ben voilà ! Eh ben vous avez tout compris ! Voilà, voilà ! Je suis salanche ! Oui, je sais bien, je veux dire, mais après, vous savez, après, bon ben c'est la routine ! Est-ce que vous voulez ? Je suis rentré, je suis rentré là à la maison, c'est bonne maison, je suis rentré dans la maison, vous savez, il y avait ma femme qui était là, bon ben il y a d'extraordinaire, elle est là tous les jours, ma femme était là, elle était dans la chambre, en train de s'apprêter, elle commençait à s'apprêter, et moi j'avais, qu'est-ce que je... on me pense que j'avais... si j'avais apporté, j'avais apporté une bouteille de champagne comme ça pour trinquer justement, avant l'arrivée des invités, en tête à tête, je pensais que c'était une jolie idée de boire un verre comme ça, dans cette chambre qui avait été un peu le... le berceau de notre amour, n'est-ce pas ? Le berceau... le berceau... de nos premiers ébats sensuels, et érotiques en quelque sorte, n'est-ce pas ? je me disais, tiens, on m'a traqué là, voilà, ça n'est pas plus loin, et... qu'est-ce que je pourrais bien vous dire d'autres qui vous intéresseraient ? Il y avait la cuisinière qui était là aussi, la cuisinière était là, qui vous intéresse, le maïlai, si vous intéressez, je vais vous parler de maïlai, la cuisinière asiatique était là, elle était là, je la vois très bien, elle était... elle était entre... entre la plaque de cuisson et l'évier, elle était là, elle était très très... elle était très très bien, elle avait l'air bien vivace, elle était très bien, et elle attendait, elle attendait les ordres de ma femme, de Claire, Marceline, 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 les ordres Claire de Marceline, voilà ce que je voulais dire, pour préparer le... pour commencer à préparer le... le repas, et... à part ça, ben... il n'a pas fait chaud dans le jour. À part ça, bon, alors je monte vers ma femme, je vous dis, j'étais... je monte par l'escalier qui est là, comme vous voyez, qui n'a pas bougé, toujours à... c'est le monde, et j'avais... c'est une parenthèse, je ne sais pas si vous êtes mariés, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de célébrer comme ça des anniversaires un petit peu importants, mais j'avais le cœur qui battait, j'avais le cœur qui battait, mais d'un fou, comme un homme, comme un homme, comme un collé, chien, mais vraiment, c'est amoureux, amoureux, comme au premier jour, je ne pensais pas ça, parce que je me disais, il a quand même des habitudes qui s'établissent, mais formidables, je me renvoyais, tant bon, quand je venais, jeune homme, je venais la chercher chez son père, le maréchal Firon qui était là, et qui... je lui apportais, je lui apportais un petit bouquet, vous savez, je n'étais pas riche, mais mes parents n'avaient pas de souhait, alors moi, avec mes pauvres petites économies, je lui achetais, je lui achetais un bouquet, et la plupart du temps, il n'y avait pas de fleurs, même, d'ailleurs, il n'y avait que de l'herbe, il n'y avait que de l'herbe, c'était du bouquet garni, mais enfin, souvenir, souvenir, on ne fera plus ça, on ne fera plus ça, il n'y avait pas, on ne fera plus ça, enfin... excusez-moi, c'est... alors je monte, je me calme, je monte, et Marceline était là, dans sa chambre, je lui dis, à moitié habillée, elle n'était pas... non, non, elle était peut-être plus à moitié nu qu'à moitié habillée, d'ailleurs, elle était en train de s'asperger, elle était en train de s'asperger le... comment vous appelez ça, comment on appelle ça, ah... ça c'est la mémoire, c'est l'âge, c'est la mémoire qui fout le camp, c'est... comment vous appelez ça, mais si, ce qu'on a sur soi, ah, la peau, ah, vous n'êtes pas rapide, non plus, moi, je me le dis, alors, elle était en train de s'asperger la peau avec son reporisateur, son beau vieux reporisateur, et avec son parfum, le parfum habituel, d'ailleurs, c'est un, je ne sais pas si vous connaissez, Sadomaso de Chatsarro, peut-être un... non, 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 votre vie privée n'intéresse pas, monsieur. Ah si, à ce point-là, si. Oui, oui, mais il y a des gens qui s'intéressent aux choses, il y a des gens qui s'intéressent dans la vie, tous les gens sont pas, hé, comme ça, alors voilà, alors bon, je dévougeais-toi, je ne peux même pas lui parler, j'avais dans cette bouteille de champagne, je la débouche, et très galamment, je serre ma femme, la première, parce que, j'ai été très bien élevé, c'est vraiment une poigne d'affaires, mon père m'a dit, fais toujours boire les femmes, les premières, enfin ça, c'est une vraie, et je la serre, et d'abord, en plus de ça, c'était la seule femme visible, en tout cas, dans la chambre, donc je la serre, je me serre, et je lui fais, eh bien, ben, à nos dix ans, mon chéri, hein, à nos dix ans, c'est l'occasion, jamais, de le dire, à nos dix ans, à ces dix ans de bonheur que tu as su, si bien me procurer, et elle, avec des, elle, avec l'essence de la répartie, elle a bien des défauts, mais alors, vous savez, ça part du tac au tac, elle me fait, elle me fait, mon chéri, à nos dix ans, à ces dix ans de bonheur que j'ai tellement bien su de procurer, alors, bon, nous buvons, nous buvons, nous nous embrassons, d'accord, c'est pour vous montrer le point, pour le point d'un pâte, du baiser, et comme j'étais un petit peu parti, enfin, cette première flûte, et puis l'émotion, et dans, alors je lui dis, écoute, je voudrais lever mon verre aujourd'hui, comme je n'ai jamais osé le faire, je voudrais porter un toast au plus beau corps de femme que j'ai jamais possédé, au corps de femme le plus attractif que j'ai jamais possédé, alors, elle baisse les yeux parce qu'elle est restée très pudique, elle rougit comme une pivoine, elle me fait, elle me fait, comme écoute, tu nous gènes affreusement, mais tu n'es pas le premier à me dire ça, il va peut-être falloir coucher les enfants, alors, là, nous nous embrassons, c'est pour vous montrer, nous embrassons, nous buvons, il est sponsorisé par goût, et alors là, là, je lui dis, écoute, mon chéri, elle était super, elle a eu un décolleté super, elle a des épaules merveilleuses, avec une gorge, une descente gorge, elle était là, on peut dire, comme une déesse, avec ses deux beaux seins croisés sur ses bras, elle était, vous voulez dire, avec ses bras croisés sur ses soeurs, non, je ne veux pas dire ça, parce que si je voulais le dire, je me dirais, je ne suis pas gâteux, je ne suis pas sémile, elle avait ses deux seins croisés sur ses bras, pardonnez-moi, parce qu'elle est plus, elle est plus, plus geek des bras que des seins, pardonnez-moi, parce qu'elle a des poils sur les bras, elle les cache avec ses seins, voilà, pardonnez-moi, pardonnez-moi, chacun va dire, ça porte, pardonnez-moi, voilà, alors, alors, je vous ai dit, devant moi, comme ça, follement attirante, enfin, il y avait toujours ces seins dont je vous parle, entre nous, entre nous, et c'est marrant, ils ont toujours été entre nous, c'est marrant, aussi loin que je me rappelle, alors, je m'approche d'elle, et je lui fais, je lui fais, à cette, à cette peau de satin, à cette peau, à cette peau, il a un peu, elle a la même conformation, par celle-là, à cette peau de satin, qui n'a pas vieilli, malgré, malgré ses si longues années, et elle me fait bétusser, mon chéri, il n'y a pas de mystère, si elle n'a pas vieilli, c'est grâce à l'électricité, qui se dégage de tes doigts, aux pulsions sensuelles, de tes chers pauvres, qui lui ont conservé toute sa jeunesse, silence, 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 parce que moi, je ne veux rien perdre de cette histoire, non, alors là, attention, il ne faut pas pousser quand même, alors là, j'avertis, il ne faut pas pousser trop loin, parce que moi, je passe le peigne noir, ça va être vite fait, moi, je peux le dire, non, non, vous n'en faites pas, non, 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 c'est une vieille expression de comptable, si on ne vous en faites pas, ça va dire, je passe le peigne noir, ça va dire, parce que je vais me fâcher, je vais me fâcher, je vais me fâcher de ton rouge, je vais dire, oh, tantchou, tantchou, vous n'avez pas chouetre, mais nous, nous, vous, nous, nous buvons, nous nous embrassons, nous buvons, nous nous embrassons, Et il pouvait être à ce moment-là. Il était quoi à ce moment-là ? Il était 19h07. La bouteille était morte. Je dois dire que nous avions pas mal consommé l'un et l'autre. J'étais un peu parti. Je sentais Marceline de son côté assez partante. Je la sens quand elle est comme ça. Alors je ne sais pas ce qui m'a pris. J'ai perdu un peu la tête. J'ai eu un coup de sang. Et puis cette atmosphère, la présence de ce lit, ce parfum dans les narines, sa dos dans l'une, mazo dans l'autre, ce pétillement de la bulle au palais. Je ne sais pas, je ne sais pas. Je l'ai aimé. Je l'ai aimé vraiment avec une foudre et une juvélilité que je n'avais pas eue depuis dix ans, ma chérie. Dites-moi... Depuis dix ans, ma chérie ! Depuis dix ans, ma chérie ! Non, non, mais vous en faites pas. Non, non, parce que ça... Ils peuvent vous dire, ça m'arrive de plus souvent. En vieillissant, elles se ressemblent tellement... Elles se ressemblent tellement, c'est formidable. Et pour elles, c'est... Elles sont cousines, elles sont germaines. Elles sont germaines. Elles sont du même monde, attention. Et elles se ressemblent à ce point-là. Ah ! Mais c'est fou ! Mais c'est fou ! Autant l'une est brune, autant l'autre est chante. Non, mais vraiment, c'est... C'est... Vraiment, c'est... Bon, dites-moi... Votre coup de sang, il ressemblait quand même pas au bruit de coup de feu. Pourquoi que vous veniez un soir ? Ah, ben, 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 si vous cherchez la petite bête, évidemment. Mais attendez, attendez, je ne vous ai pas dit le plus beau. Je ne vous ai pas dit le plus beau. Je ne vous ai pas dit le plus beau. Alors, nous étions là, nous étions restés en vin après les ébats que je vous ai racontés. Et nous étions là, dans les bras l'un de l'autre, nus. Nous étions restés nus sur la coiffeuse, comme ça. Et... Oui. Et... Et là, j'entends... J'entends frapper à la porte de la chambre, donc de la pièce dans laquelle nous étions. Il n'y avait pas... Il n'y avait pas à se tromper. Nous étions bien à cette pièce-là. Et j'entends frapper des coups très secs, comme ça. Toc, toc, toc. Ou tac, 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 je ne sais plus exactement. Et je vous le retrouverais, parce que j'ai noté, j'ai noté tout ça. Je vous le retrouverais. Je vois la porte s'ouvrir. Et je vois s'encadrer un... 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 Un individu. Il n'y a pas d'autre mot. C'était... C'est vraiment l'individu. L'individu. L'individu type. Avec des... Un visage émacié, comme ça. Des traits... Des traits, comme un coup de serpe, avec des yeux bridés. Alors, Marceline, ma femme, pousse un hurlement de terreur. Et il y avait de quoi... Je vous assure, je ne suis pas peureux, hein. Mais cette silhouette, cette silhouette, comme ça, qui se découpait à contre-jour. Comme ça, cette espèce de chose, de vision de cauchemar. C'était... C'était, alors, là, comme un vrai petit four qui veut sauver sa femelle. Je saute sur le revolver qui est toujours dans le tiroir de ma table de nuit. qui est là par rapport à la porte. Je vous fais le topo de tout ça. La porte était là. Voilà. Une fraction de seconde, je me tourne et je fais. Lâche ton arme, machin. Il était armé ? Il n'était pas armé. Il était... Il n'était pas armé. C'est pas vrai. Je vais vous lui faire un test, parce que, vous savez, la psycho aussi. Moi, j'ai dit... Si je lui dis lâche ton arme, et que, n'étant pas armé, il la lâche, c'est un test. En compagne, toujours est-il, toujours est-il que ce n'est pas paniqué, en voyant l'arme, en voyant... Surtout la sortie de la balle, alors complètement paniqué, avec des yeux exorbités, il me fait dans une espèce de sabir asiatique, il me fait... Seulement, comme je ne comprends pas, voyez-vous, comme je ne comprends pas... Enfin, je ne comprends pas tous les dialectes du sud-est asiatique, n'est-ce pas ? Et que je n'avais jamais vu cet individu qui, d'ailleurs, j'ai l'avis à de ses interférences, qui je l'ai appris par la suite, était, en fait, le fils de Maïlaï ! C'était le fils de la cuisinière, c'était le fils de Maïlaï ! C'est bon, si, si, c'est bon, si, c'est bon, ça, si, si, si... C'était le fils de Maïlaï, c'était... 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 C'était Souchon, c'était Alain ! Alors, je n'ai pas compris, je n'ai pas compris qu'il était en train de me demander si... Si, 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 que sa maman pouvait commencer à mettre les bêtes au feu, et c'est surtout qu'il fallait les faire aux olives ou aux navets, ce qui n'avait pas été défini par... Enfin, madame, ne comprenons pas ça... Bon, moi, je fais nul ni deux, sachant qu'il était désarmé, je lui vise la tête, et je lui dis... Tire-toi ou je t'as pas ! Et... et là... et là... Y'a eu... y'a... on... Pardon ? Là, y'a eu... Ma femme a fait un truc... Y'a eu... elle a fait un truc... Réflexe, ma femme, ma femme... Ma femme a fait un truc... Vous ne devinerez jamais... hein ? Vous ne devinerez jamais... Cherchez ! Elle a dit, mes enfants, elle a dit, je lui donne des pistes, il a à lui de démêler le truc ! Non ! Ne m'obligez pas à trop démêler, quand même ! Oui, mais alors, on partage le mois, ce moment-là ! Ah bah si, et la retraite ! Elle vient de partir de la retraite ! On prorata la retraite ! Ah bah oui, mais alors, y'a pas de raison sans ça ! Non, je voulais dire que je vous avais l'air d'avoir un bon fond, quand même ! Ça me revient maintenant... Non, non, alors, vous savez ce que me fait ma femme ? Elle me saute sur le bras... sur le bras droit, pour essayer de me désarmer, n'est-ce pas ? Ce qui fait que... Ce qui fait que... Dans le mouvement de levier... PAF ! Le coup part ! Vous comprenez bien ! Non, 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 non ! Eh ! Il faut quand même... Hein ? Eh ! C'est triste ! Il faut y aller, quand même ! Oui, non, mais... Le coup part, et la balle, vient s'enloger dans le lobe ! C'est pour ça ! Vous comprenez ? Elle s'est logée dans le lobe ! Elle s'est logée ! Oui, elle n'y... Elle n'y est pas restée ! Je n'ai pas... Je n'ai pas... Une idée... Je n'ai pas... Est-ce que je n'ai pas senti bien ? Enfin, il n'y a pas de place ! Il n'y a pas de place pour une balle dans un lobe ! On le sait bien ! Je vois plus bête que vous ! Alors, l'autre... Descends complètement paniqué ! Des balles, des escaliers ! On barque, on barque ! Ça mérite ! Tout ce petit monde ne l'explore pas ! En plan, bien entendu ! Moi, je ne vous dis pas, ça ne me faisait pas mal, mais j'avais le sang qui pissait ! J'en avais partout ce que ça peut débiter un lobe ! Quand ça se met à sailler ! Je ne sais pas... À un moment, je me suis dit il n'y a plus personne, je vais faire un canard au sang ! Je n'avais pas bien la recette ! Et à ce moment-là, j'entends une voiture ! Mon pauvre... Mon pauvre coco ! Enfin, mon pauvre commissaire ! J'entends une voiture ! Les premiers invités ! L'horreur ! L'horreur ! Alors Marceline passe sur le panier et me fait... Non, c'est... Comme moi ! C'est pas vrai ! C'est pas eux ! C'est pas EDG ! Il n'est pas l'heure ! Elle descend complètement... Elle descend nue ! Entièrement nue ! Toujours entièrement nue ! Vraiment ! J'avais vu une femme aussi nue qu'elle ! Vraiment ! Elle descend pour essayer de retirer la cuisinière, Maëlaï ! Parce qu'il y avait quand même un repas à assurer ! Bon, ils sont des gougnafiés mais il faut quand même les nourrir ! Et moi, pendant ce temps-là, je vois le bandifiler, je tire ! Je tire dans sa direction ! Je ne savais toujours pas que c'était le fils de Maëlaï ! Deuxième coup de feu ! Faut comment aller ? Deuxième coup de feu ! Et là, pendant ce temps-là, Marceline... Marceline ouvre la porte de la cave pour aller chez... pour aller chercher une robe du soir ! Parce que la salle était pleine de sang, il y a l'eau dans les pannières qu'elle en va ! Seulement, je ne sais pas ce qui est arrivé exactement ! Elle tâtonne ! Elle ne trouve pas le commutateur ! Elle glisse ! Elle perd pied sur une marge ! Et elle déboule ! Et elle va s'évanouir ! Elle va s'évanouir ! Au pied de l'escalier, dans l'obscurité ! Alors moi, j'étais là-haut ! Je me suis explosé à son encre ! C'est le cas de me dire ! Au bout d'un moment, je n'entends plus rien ! Je pensais toujours à l'eau de ces gâteaux ! Je dis, mais bon sang ! Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui arrive ? Alors je descends ! Je ne vous refais pas tout le chômage ! C'est le même que celui de la femme ! Je vous le flèche ! Alors je descends, je vois cette porte de cave à moitié ouverte ! Je dis, mais peut-être que le voyou va revenir par les sous-sols ! Je savais de moins en moins que c'était le fils de Maëlaï ! Et peut-être qu'il va faire un coup dur ! Alors très intelligemment, avec mon instinct habituel, je ferme la porte à clés, ignorant que ma femme était derrière, évanouée, dans l'obscurité ! Et alors là, c'est là ! C'est là que j'ai été pris d'une crise de lobe ! La lobe est aiguë ! Alors je ne sais pas ! Je ne sais pas si vous avez eu des rages dedans de sagesse ! Mais c'est ça multiplié par mille ! Ah c'est affreux ! Mais on se fringrait ! Vraiment ! Si on avait quoi ? Si on avait les moyens, on se fringrait ! J'ai dit, mais il faut que ça se cesse ! Vous savez qu'il y avait de l'aspirine là-haut ! Alors je monte sur les genoux, heureusement, parce que je suis très pieux, donc j'ai l'habitude, je monte sur les genoux, mais j'avais les mains foisseuses de sang, ce qui fait qu'en me frottant les yeux par inadvertance, je m'avogue, et au lieu de prendre le tube d'aspirine, je prends le tube de Valium, mon pauvre ami ! Le tube de Valium ! J'avale 12 comprimés de Valium à la régalade, comme ça ! Du Valium 747, vous vous rendez compte ? C'est du gros porteur ! Ça, ça fait planer ! Alors j'avale comme ça, j'avale comme ça, et j'ai pratiquement tout de suite, j'ai pratiquement perdu la conscience, la notion des choses, je me souviens avoir fait deux tours sur moi-même, comme ça, et je me suis écroulé, j'ai perdu conscience définitivement ! Voilà ! Mesdames et Messieurs, merci de votre attention ! Merci de votre attention ! J'ai essayé de retrouver la chronologie ! Ah, une chronologie fascinante ! Ah si ! Vous savez que j'avais pas été aussi fasciné depuis... Alain Decaux raconte l'incendie du Reichstag ! C'est complètement dingue votre histoire ! Malheureusement, à aucun moment elle n'est crédible ! Vous êtes de mauvaise foi ! Tout en vous écoutant, moi j'ai pesé le pour et le contre, et j'en suis arrivé à cette conclusion, où je soulève un lièvre qui va très vite m'être piqué par les gros bonnets du service, et par le canard enchaîné, et je n'aurai plus qu'à aller écrire mes mémoires dans un coin retiré de l'Ardèche avec une retraite minimale... Ça, faut se méfier en ce moment ! Bah, justement ! Ou par égard à votre congrès historique, je marche dans votre combine, poussé par un parfum de promotion qui me titille très sérieusement les narines ! Vous êtes un trop gros morceau, M. Salanche ! Ah, Salanche ! Bah ça, c'est marqué là ! Michel Salanche ! Ça n'est pas durement russe au monnaie, ça veut dire Michel Salanche ! Alors disons que Michel Salanche est un trop gros morceau pour un simple fonctionnaire comme moi qui n'aime pas trop les nuages agités ! J'espère que nous nous sommes bien compris ! Non, ça... Voilà, bonsoir mesdames ! Bonsoir messieurs, bonsoir ! Ah ! Un dernier conseil ! Ne racontez pas trop votre histoire parce qu'il faut vraiment avoir gardé une âme d'enfant comme moi pour la gober ! C'est énorme ! Pardonnez-moi de vous le dire ! Mais c'est énorme ! C'est énorme ! C'est énorme ! C'est énorme ! Espèce de petite crapule viscérale ! Non ! C'est peut-être énorme mais ça a marché ! Non ! Permets-moi de te dire aussi ! Quoi ? Tu n'as aucune imagination ! Je trouve ça ! Je vais me le faire ! Je vais me le faire ! Je vais me le faire ! Un être asiatique, un bras pour bras ! J'ai quand même rarement vu Un être humain se voudra se boit de la gueule d'un enfant de la ronde ! Ah ! Ah ! A cause de vous on aurait pu tous filer ! Regalez-moi ! Regalez-moi ! Regalez-moi ! Regalez-moi ! Regalez-moi ! Regalez-moi pour vous d'être ! Santé ! Fille des bois ! De Boulogne ! Au moment où je commençais à m'ennuyer dans le mariage, je vais retomber amoureuse de lui ! Ah bon ! Oh ! Ben voilà, t'es coupé de sauvé ! Oh ! J'ai un peu maintenant, on va peut-être pouvoir récupérer mon rubis dans les WhatsApp ! Oh ! Je me pose une question ! Oh non, chère Lala ! Plus question de question ! Je me demande ce qui est vraiment arrivé à Michel et Marceline ! Ah non, non ! C'est moi qui réponds ! C'est moi qui réponds ! C'est moi qui réponds ! Oh ! L'information, c'est moi ! Oui, arrêtez un peu ! Michel ! Comment ? Salonche ! Oh ! Salonche ! Quelle joie de vous entendre ! Oui, bien sûr, nous sommes là ! Michel, nous sommes en bas ! Oui ! Mais enfin Michel, racontez-moi, qu'est-ce qui vous est arrivé ? Oui, Michel, oui ! Oui ? Oui ? Non, pardon ? Quoi ? Marceline s'est jetée sur votre bras droit pour essayer de vous désarmer ! Et le coup est parti ! Quelle ? Non, attendez Michel, nous montons ! Vous allez nous raconter tout ça de vite ! Voix, nous arrivons ! Ah oui ! Qu'est-ce qui s'est passé ? Oh ! Qu'est-ce qui s'est passé ? Vous voulez ? Où vous l'apportez ? C'est quoi ? Mais qui est-ce ? Qui est-ce ? Qui est-ce ? C'est moi ! C'est Marceline, je suis dans la cave ! Oh ! Apportez-moi un mémoire, je suis nue ! All franchis ! Applaudissements 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 Applaudissements. 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 Applaudissements.